Yo, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet qui est essentiel pour les SaaS, c'est le marketing. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de bosser pour deux entreprises qui m'ont beaucoup appris. C'est The Family et Grosse Sacker TV. Et en fait, j'avais pris énormément de notes, parce que je suis quand même voulu prendre beaucoup de notes à chaque fois sur toutes les choses que j'ai. D'ailleurs, j'ai toutes les notes quasiment du podcast SaaS Club, j'ai presque fini tous les épisodes. Et c'est souvent une mine d'or quand on a plein de notes, parce que ça permet de pouvoir revenir constamment. Et surtout, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que quand on écoute un épisode à différents moments de sa vie, on ne va pas forcément retenir toujours les mêmes choses. Il y a toujours la crame principale, mais il y a souvent des choses aussi qui diffèrent. Et ça, c'est assez cool, parce que finalement, quand on a des notes, on peut juste se dire, « Tiens, un soir, je vais relire toutes les notes, et en fait, c'est comme si vous aviez écouté des centaines d'heures de vidéos en 2-3 heures de lecture. » Et ça permet souvent aussi de garder l'essentiel. Et donc, j'ai fait ça pour tous les épisodes à l'époque de Grosse Sacker TV, et aussi toutes mes Office Hours à The Family, je prenais des notes, etc. Et je me suis retrouvé avec une tonne de knowledge. Et puis un jour, je me suis dit, « Tiens, ça date, c'était même avant 2020, c'était en 2017. » Je me suis dit, « Tiens, je vais écrire un nouveau article avec le contenu principal de chaque point, sous forme d'une liste de 100 points importants à savoir dans le marketing. » Et ça a pris du temps, je me souviens que j'avais passé trois semaines à l'écrire. Le soir, ça m'avait pris à peu près une vingtaine de soirées. Et je l'avais mis sur mon blog, et puis après sur Medium, quand j'avais fait mon blog. Et je regrettais de ne pas avoir fait une vidéo sur le sujet. Alors, je regrettais de ne pas avoir fait une vidéo sur le sujet, parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir finalement l'auteur qui parle de ça, et puis surtout qui peut amener beaucoup d'anecdotes. Et puis c'est peut-être un peu plus digeste, parce qu'en fait, on peut très facilement mettre une vidéo et écouter pendant une heure. Là, par contre, c'est une heure de lecture, 60 minutes. Il faut être motivé pour le lire. Donc, ce que je vais faire, et je vais le faire d'une traite, c'est que je vais tout simplement prendre point par point, et puis on va les disséquer ensemble. Ça va être une vidéo qui va être volontairement extrêmement longue, mais je pense que si vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. Parce qu'en tout cas, même moi, ça va être l'occasion de pouvoir revenir un peu sur chaque point. Donc, on va parler de quoi ? C'est un peu le sujet. On va parler de grosses hackings, finalement. Donc, ça a été une occupation qui m'a occupé entre 2013 et 2017. Ça a été mon focus principal, même un peu plus. Puis après, je suis parti dans le SaaS, donc j'ai beaucoup fait beaucoup plus de codes, etc., de produits, tout. Et on va parler de ça essentiellement. J'ai parlé aussi un petit peu de mes définitions que je peux avoir sur certains termes. Donc, qu'est-ce que c'est le grosses hackings, par exemple ? On va peut-être commencer par ça. Alors, le grosses hackings, c'est un truc qui est particulièrement intéressant, qui a malheureusement eu mauvaise presse, et puis qui a eu un bloc qui descend. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui ne mourra jamais, pour plusieurs raisons. C'est juste qu'on pourra l'appeler d'une autre manière. C'est qu'en fait, un grosses hackings, c'est quelqu'un qui va lancer des expériences, d'accord ? De manière holistique, sur le funnel. Le funnel, c'est quoi ? On a l'awareness et l'acquisition. Donc, l'awareness, c'est un peu... Certains ne le mettent pas, mais c'est l'idée de faire... de reconnaître, faire connaître un produit dans la tête des gens. C'est de l'awareness. On essaye de... On bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Par exemple, qu'est-ce qu'on a eu d'exemple d'awareness qui bombardait à fond ? Toutes les plateformes, la Flink et compagnie, Flink, Uber et tout, Uber Eats, etc. Ça, c'était de l'awareness. Quand ils bombardaient dans le métro comme ça, à fond, ils faisaient des grosses campagnes deawareness, tu vois ? On a aussi, du coup, l'acquisition. Donc là, c'est comment on va créer le trafic. On a l'activation. C'est comment est-ce qu'on va faire pour, finalement... Que l'utilisateur comprenne comment il peut tirer la valeur du produit pour ses usages personnels. C'est typiquement tout le funnel d'activation qui va être une manière de lui montrer la valeur sur comment lui va pouvoir bénéficier de ce produit. Il y en a aussi, du coup, la rétention, le référol et le revenu. OK ? Un gros hacker, c'est quelqu'un qui va lancer des expériences sur chacune partie de ses funnels-là. Des fois, il va lancer des expériences d'activation. Des fois, il va lancer des expériences d'acquisition. Le but du jeu, c'est qu'il voit aussi où sont un peu les... Là où ça fuit, là où il y a des problèmes. Et qu'il puisse un peu intervenir et essayer d'avoir un petit peu d'instinct pour pouvoir, finalement, faire des expériences qui font sens et qui vont permettre d'activer de la croissance sur le produit. Parce que la croissance, ce n'est pas juste de l'activation ou de la rétention. C'est, finalement, le condensé de toutes ces parties du funnel. Et ça, ça a une différence fondamentale avec le marketing tel qu'il était connu, en tout cas, dans les années 2013. Pourquoi ? Parce qu'un marketer, il va très souvent travailler sur le début du funnel. Il va travailler sur le awareness et il va travailler sur l'acquisition. Mais très rarement, il va travailler sur l'activation et la rétention et le référol. Pourquoi ? Et là, parce que souvent, ça implique des modifications dans le produit. Quand on veut lancer des expériences sur cette partie spécifique du funnel, très souvent, il va falloir modifier quelque chose dans le produit. Et donc, les gros teams, les gros hackers, ce sont des gens qui vont avoir ces compétences un peu à plusieurs chapeaux pour pouvoir interagir pile poil là-dessus et pouvoir être agile, ce qui est en revanche dans une notion d'agilité, donc de lancer très vite, sur le produit et du coup, de pouvoir intervenir sur le produit. Et c'est pour ça que majoritairement, on retrouve des personnes qui sont soit des gens qui sont des développeurs qui vont pouvoir intervenir sur le produit, soit des gens qui ont une connaissance fine du produit. Ce n'est pas forcément qu'ils savent coder, mais par contre, ils ont une connaissance très fine de ce qu'on peut faire techniquement et ils vont avoir des gens pour les épauler justement dans ces expériences au niveau du produit. Donc, ça, c'est finalement la différence fondamentale qu'on voit entre le marketing et le gros hacking et finalement, le gros hacking ne mourra jamais parce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens qui travaillent de manière holistique sur le final. C'est des profils qui sont en plus très rares. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont été déçus parce qu'on a des gens qui se sont improvisés gros hackers mais en fait, finalement, ils n'avaient pas forcément les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir interagir sur chacune de ces parties du final et que du coup, en fait, parce que c'est un mec qui se dit qu'il est gros hacker et qu'il fait sa seule skill c'est d'écrire du copywriting sur LinkedIn. Non, mec, c'est pas un gros hacker. C'est dur. Il faut être un bon gros hacker, ça demande du travail, ça demande beaucoup de compétences et ça demande souvent aussi d'aller apprendre des skills pour avoir plusieurs chapeaux. Je trouve ça fascinant parce qu'en fait, c'est des trucs sur les disciplines, du coup, on ne s'ennuie jamais puisqu'on est tout le temps amené à travailler sur... C'est très, très complet. Tout un tas de trucs du final. Donc, ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs la première phrase de cet essai, c'est que l'homme intelligent, il apprend de ses erreurs mais l'homme sage, il apprend des erreurs des autres. D'accord ? Et ça, c'est un truc qui est clé. Si vous voulez apprendre vite, un conseil que je peux vous donner, et c'est un conseil que je m'applique quand même, c'est que souvent, vous allez apprendre beaucoup plus en écoutant des gens dans les tranchées qui vont vous expliquer leur retour d'expérience que des gens qui vulgarisent des concepts de marketing. Parce que quelqu'un qui est dans les tranchées va faire des erreurs. Et c'est ces erreurs-là aussi qui sont très clés dans la planification, la priorisation des expériences, dans son exécution, dans ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, dans la manière où on oriente la boussole. Les erreurs, c'est très clé. Ou les choses qui marchent des fois aussi. Et ça, c'est des trucs que l'on retrouve beaucoup dans les interviews. C'est pour ça que j'étais un très grand fan de Ghostsacartimi, qui malheureusement n'existe plus maintenant, depuis plusieurs années. Parce qu'on avait des mecs qui étaient dans les tranchées. On avait des mecs qui étaient bossés sur Pinterest, on avait des mecs qui bossaient chez Uber, on avait des mecs qui bossaient chez même des petites boîtes que je ne connaissais pas, genre Sprig. C'est vraiment fascinant. Et à chaque fois, on découvrait une nouvelle chose, un nouveau profil et il y avait des gens qui étaient fascinants. C'est comme ça que je découvrais par exemple un mec comme Brian Balfour où très vite aussi je m'étais rendu compte que ce gars-là, ça faisait sens ce qu'il racontait. Et j'avais été creusé un peu plus et puis j'étais tombé sur son blog qui s'appelle CoElevate et puis j'avais commencé à dick tous les blog posts. Et puis c'est là que j'avais appris ce que c'était un backlog, ce que c'était un petit peu comment on orientait un processus de croissance, etc. Et c'était juste en découvrant Sass Club et j'ai appris une tonne de trucs. Je ferais sûrement même une vidéo là-dessus parce que c'est de l'or en bas. Je vais me montrer en vrai. Si je fais ça Sass Club Notion Sass Nek je vais me mettre là-dessus. Les interviews c'est de l'or en bas. Et ça part aussi du fait que dans une interview on accepte le temps long. C'est-à-dire que je suis désolé mais on ne peut pas apprendre quelque chose de très puissant dans une vidéo de 30 secondes ou 3 minutes. Donc malheureusement ou peut-être même heureusement parce que ça fait une barrière à l'entrée si vous voulez apprendre des choses en profondeur très souvent il faut laisser le temps aux gens d'expliquer leur concept pendant plusieurs dizaines de minutes voire même plusieurs heures des fois. C'est pour ça en même temps moi que je fais que du contenu long je ne suis pas spécial ça me laisse le temps de digue un peu dans le sujet. Et donc ce que je voulais vous montrer c'est que là vous pouvez voir vous avez tous les épisodes et à chaque fois il y a plein de notes. Alors je suis épisode 60 et puis en ce moment il y a plein de notes à chaque fois sur les trucs importants et j'attends trop de trucs. Les interviews c'est ce qu'il y a de mieux. Alors revenons à nos moutons. Alors ça c'est pour ça ah oui il faut que je fasse précédent attendez on va revenir ici. Et les interviews c'est clé. Donc je vous encourage à écouter les interviews moi le matin je mets un espresso je me fais un petit espresso je mets dans le lit et hop j'écoute un interview avec mes iPods et derrière en fait et puis je bois mon espresso tranquillement et je fais ça tous les matins depuis maintenant un bon bout de temps et j'apprends pas le truc et je vais en même temps je prends le note. Alors ce qui est important à comprendre aussi dans le gros hacking c'est qu'il faut commencer avec l'imitation même n'importe quoi dans le SaaS marketing si vous voulez il faut commenter en imitant en fait. Tout l'important c'est aussi d'écouter des interviews parce que ça permet de pouvoir voir un peu ce qui marche et puis d'essayer d'imiter et après derrière on va mettre son style. et croyez-moi il y a des gens que j'ai vus qui ont leur qu'une bonne idée et par l'exécution en fait ils vont faire 100 fois mieux que l'idée originale. Ça leur prend du temps ils le font pas instantanément mais parce qu'ils ont une exécution différente ils voient les choses différentes et ça c'était start with imitation and move to innovation. Je pense que cette phrase-là c'est une phrase qui est absolument clé et qui va définir absolument beaucoup de choses sur le succès d'une boîte. Donc voilà voilà je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet-là donc on va parler dans le concret et je vais vous expliquer un petit peu différentes choses. Dans cet article il est descendu en plusieurs parties donc on a de l'acquisition et le awareness on a l'activation et l'onboarding on a la publicité on a aussi l'analytics donc ça c'est tous les sujets qu'on va faire dans cette vidéo donc vous allez voir c'est très très complet on a l'automatisation le customer support l'emailing l'entrepreneuriat bon c'était un peu là où je savais pas quoi le calcul je savais pas trop casé donc j'avais mis ça là la gamification le produit et on va parler aussi du coup de grosse team alors c'est pas forcément très légitime pour pas être grosse team donc je m'applique beaucoup sur ça parce que j'ai pas forcément la grosse team la seule plus grosse team où j'ai bossé sinon on était trois donc maintenant les grosses teams en a beaucoup plus donc beaucoup plus donc je pense qu'on va d'un micro même des gens qui ont qui ont bossé dans des grosses teams ce sera plus simple donc un gros process on va parler aussi de recrutement et de management d'investment de landing page d'outsourcing de product market fit de psychologie dans le langage du référol et de la virilité et enfin un arrive au bout on va parler aussi de rétention d'engagement de revenu donc voilà on peut voir les différentes parties du funnel c'était le sales c'est toujours été un truc qui m'a bien guidé cette histoire de funnel testing alors testing j'aurais une truc à dire et puis voilà ok donc faites-vous un petit thé moi je me suis fait un petit espresso parce que ça va prendre un peu de temps et puis on va commencer à essayer de dig là-dedans donc commençons par l'acquisition l'acquisition finalement l'un des concepts clés qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut absolument pas se diversifier dans trop de chanel d'acquisition c'est un peu comme une peine de mort vous devez être en train plutôt de vous concentrer sur le canal d'acquisition et un seul canal d'acquisition et puis le canal d'acquisition qui est le plus efficace pour vous ça c'était une phrase que Brian Balfour avait dit du coup à l'heure où il avait dit était d'hippie-grosse ça fait sens en fait parce que ça c'est une erreur qu'on voit sans cesse je pense que le focus c'est quelque chose qui est un travail constant d'ailleurs j'emourage tout le monde à écrire focus quelque part et à le mettre en grand dans son bureau parce que en fait c'est la clé je pense du succès d'être focus sans cesse c'est pas quelque chose qu'on dit une fois tous les jours enfin c'est pas quelque chose qu'on dit une fois et ça y est après on part non non c'est constant en fait parce qu'il faut se voir comme dans un bateau et finalement en fait votre bateau est tangue et sans cesse il y a des gens qui vont vous essayer de vous faire perdre votre focus ça peut être des types sur le support qui veulent une feature qui est absolument pas prioritaire ça peut être des types qui vont qui appartiennent totalement pas à votre customer profile et qui vous avez envie qu'ils payent donc forcément vous allez les développer et vous vous mettez à attirer un profit de client idéal qui n'est absolument pas pertinent pour vous sur le long terme parce que en fait c'est pas du tout pertinent ils churnent vite ou j'en sais rien donc le focus c'est clé et le focus il est clé aussi dans le canal d'acquisition parce que la vérité c'est que et d'ailleurs méfiez-vous des gens qui qui prétendent être des bons dans plusieurs canals d'acquisition sauf s'ils ont beaucoup d'expérience mais en général c'est très très difficile de ne pas être autre chose que T-shape alors vous allez avoir un corps de de compétences en haut qui est à peu près quelqu'un peut connaître les bases à peu près dans plusieurs canals d'acquisition ça c'est pas un souci mais être un expert partout bah j'en ai pas croisé beaucoup et je pense pas que j'en croiserais beaucoup parce que c'est déjà super dur moi des mecs qui sont bons en SEO je peux en citer Antoine Goray par exemple de Crisp bah c'est déjà super dur d'être bon là-dedans tu vois d'être bon dans une verticale donc les gens qui se vendent comme étant le bon dans plusieurs canals d'acquisition bah honnêtement méfiez-vous-en ou alors ils ont beaucoup d'expérience ça arrive et ça ne croit pas les rues alors ce que j'avais remarqué c'est que vous vous sous-estimez probablement combien vous pouvez combien vous pouvez acquérir d'utilisateur dans un seul canals d'acquisition donc ne vous dispersez pas dans 7 à la fois soyez concentré soyez focus si vous regardez la plupart des start-up en fait 80% de leur croissance elle vient d'un seul canals d'acquisition surtout même après qu'ils ont eu leur product market fit par exemple Zynga c'était Facebook Groupon ils ont beaucoup grossi par l'emailing comme forme privée d'ailleurs TripAdvisor ça a été les moteurs de recherche donc en fait l'SEO et votre but en fait c'est de résoudre dans quel canals d'acquisition vous allez vouloir vous concentrer et ensuite de rester dessus jusqu'à ce qu'il s'agit de l'optimiser d'optimiser la machine il n'y a souvent qu'un seul meilleur cheval pour une course donc si vous avez un meilleur cheval dans votre inventaire que ce soit l'SEO l'emailing parce que vous avez un background et bien concentrez-vous dessus et optimisez-le surtout s'il fonctionne n'allez pas vous disperser par exemple d'ailleurs j'avais écouté un podcast d'un mec c'était un SaaS j'oublie le nom en fait les mecs ils faisaient que de l'outbound tu vois toute leur acquisition sur leur SaaS ça avait été que de l'outbound uniquement et le truc c'est que l'interrupteur il disait ben alors en fait si c'est de l'outbound pourquoi tu fais pas aussi un peu de SEO etc et en fait il avait dit alors on a commencé à faire de l'SEO après ils avaient déjà quand même pas mal d'employés quand ils ont commencé à faire ça on fait de l'inbound maintenant mais on a toujours gardé l'outbound parce qu'en fait finalement c'est notre expertise et ça continue de crasher de l'argent et ça ça me s'est tellement pas surpris la décision qui aurait été pour moi un petit peu bête c'est de dire ok bah vas-y on arrête l'outbound et maintenant on va se mettre sur l'inbound parce qu'en fait quand t'es une expertise quelque part reste là concentre-toi jusqu'à ce que ça ture et après quand tu grossis tu peux rajouter d'autres clèches mais progressivement tu dois te concentrer sur un seul truc par exemple si vous êtes la bonne sorte de business Pinterest ça peut être un très bon cas d'acquisition pour vous alors pas dans le SaaS mais sinon vous devriez complètement l'oublier après je sais qu'il y a des opportunités de marché il y en a une là ces derniers temps sur TikTok ça fait 2-3 ans où on voit ouais TikTok TikTok alors oui TikTok je pense que ça a fait croître des business de ouf dans plein secteur en e-commerce notamment beaucoup même dans les jambes dans l'application mobile etc mais attention par contre soyez à l'affût des opportunités mais restez focus c'est à dire que ayez conscience que c'est déjà suffisamment difficile de réussir sur un seul canal d'acquisition alors n'allez pas vous disperser sur plusieurs le deuxième point c'est que le SEO ça doit être quelque chose qui est supplémentaire au business alors c'est un mec qui s'appelle Jason Calacanis qui était CEO à Inside qui avait dit ça en fait en gros je vous explique l'histoire lui voilà il avait il avait il avait construit un business et il y avait une mise à jour de Google alors je sais plus c'était laquelle je crois que c'était Panda ou je sais plus quoi qui avait complètement déréglé les résultats de recherche pour lui qu'il n'était plus tout coup dans les tout coup ranqué suffisamment et ça avait été très problématique parce que tout son business venait du SEO et ça l'avait forcé en fait à virer des gens et à mettre et à revendre sa boîte je crois bien parce que là il n'avait plus le contrôle sur le sujet en fait et ce qu'il en avait retenu c'est que quand on travaille dans SEO il faut c'est un levier qui est très puissant d'ailleurs il y a beaucoup de startups qui ont un point d'inflexion à partir du moment où ils commencent à être bien ranqué dans Google par exemple moi c'est fou mais quand on tape enrichment API dans Google et bien je suis deuxième et quand tu tapais API d'enrichissement c'est pareil et ça ça a été ça s'est fait comme ça d'ailleurs parce que j'ai mis beaucoup dans le site le mot clé d'un enrichment ça c'est trop bien pour moi parce que ça me rapporte du lit très qualifié et puis ça m'a fait grimper mon MRR aussi mais c'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain en fait ça a pris du temps et surtout rien ne me garantit que ça ne va pas tomber et qu'un jour je ne vais pas me retrouver sur la deuxième page donc je pense qu'il faut avoir ça il faut avoir ce cas de conscience là quand on est en SEO c'est qu'en fait à tout moment comme il explique on peut se faire niquer par Google et que du coup lui il avait construit Insight.com après avec les trois piliers que Google n'avait aucun pouvoir et influence ça avait marqué l'emailing le réseau social et le mobile le mobile en fait il parle aussi beaucoup d'applications mobiles avec des push notifications etc d'ailleurs je pense même que c'est toujours le risque quand on est dépendant ça revient un peu au point c'est qu'il ne faut pas se dispersifier dans trop de canals d'acquisition mais attention quand vous êtes dépendant d'un seul canal c'est pas que Google vous pouvez à tout moment tomber donc il y a un moment où on peut grossir très vite mais attention le fait d'être aussi pas forcément nécessaire quand on est forcément dépendant d'un seul canal bah là ça peut vraiment être très puissant parce qu'en fait vous êtes pas par exemple Zynga Zynga quand Facebook il tombe je pense qu'ils l'ont senti enfin quand il s'est pu percer sur Facebook maintenant donc il y a plusieurs années à mon avis ils ont très vite trouvé d'autres manières d'acquisition par contre Zynga boum on est bien piggyback sur Facebook Renover qui est du coup le fondateur de Product Hunt avait dit un truc que j'avais kiffé c'est que les meilleurs utilisateurs en fait ils ne viennent pas des canals d'acquisition payants mais ils sont amis avec les gens qui font partie de votre communauté ce qu'il veut dire par là c'est que quelqu'un qui vient de bouche à oreille sera toujours plus intéressant que quelqu'un qui vient d'une publicité souvent les gens qui viennent d'un canal d'acquisition payant ils vont convertir moins et on le voit tout de suite sur les graphes et ça fait sens parce que déjà quand on vient du bouche à oreille c'est qu'on a été beaucoup plus qualifiés parce que ça peut être un meet-up quelqu'un nous a dit je voudrais enrichir les entreprises et le mec lui dit il y a une boîte qui existe qui s'appelle The Companies API vas-y va dessus et du coup il fait la qualification il a fait la qualification et derrière il va venir vers toi et les conseils de ton ami tu vas les écouter parce que ça te truste une publicité qui est tellement tout et n'importe quoi aujourd'hui que tu es obligé d'aller faire un petit travail de recherche par toi-même donc ça convertit toujours moins bien et puis ça crée la confiance etc ça crée de la proximité et le trafic va être de meilleure qualité ça convertit mieux etc donc d'ailleurs c'est un point important ça je l'avais noté ne pensez la virilité ou le bouche à oreille ce n'est rien d'autre qu'une stratégie d'acquisition je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose qui vient tout seul et c'est vrai parce que quand on a un product market fit product market fit c'est trois choses je le redis est-ce que les gens ils comprennent ce que vous faites qu'ils comprennent la valeur en fait en parenthèse l'activation est-ce qu'ils comprennent comment ils peuvent utiliser votre produit pour leurs besoins personnels ok deuxièmement est-ce qu'ils payent ou s'ils utilisent votre produit derrière après avoir compris la valeur et troisièmement est-ce qu'ils en parlent autour d'eux et ça c'est un truc qu'on voit souvent dans le bouche dans le product market fit c'est qu'il y a un très fort bouche à oreille donc effectivement c'est une chose qu'on ne maîtrise pas ça dépend aussi de son produit ça dépend du product market fit qu'on a mais on peut amplifier on peut réussir à amplifier le bouche à oreille Flink dernièrement d'ailleurs ils le font j'ai vu qu'ils mettaient des trucs inviter vos amis 20 euros gratuits je sais quoi sur la première commande et tout ça c'est des choses qui visent à accélérer le référent mais aussi du coup directement à accélérer le bouche à oreille etc parmi les clients qui sont contents parce qu'ils commandent régulièrement etc donc la vérité c'est quelque chose qui peut être totalement totalement travaillé mais par contre si vous n'avez pas un produit qui est excitant vous ne l'aurez pas la virilité comme tous les programmes de référol c'est quelque chose que les startups brainstorment beaucoup mais qu'elles ne devraient probablement pas il faut revenir là-dessus parce que en fait si vous pouvez si ce n'est pas le bon moment ou si vous ne pouvez pas accélérer ce bouche à oreille vous avez probablement d'autres parties du final dans lesquelles vous devriez vous concentrer j'ai vu tellement de startups tellement de startups qu'ils disaient j'aimerais construire un programme de référol et tu regardais la boîte ils n'avaient pas de produit avec MarketFit et surtout en fait ils n'avaient même pas un cas de l'acquisition dans laquelle ils étaient costauds et en fait le biais cognitif qui se faisait c'est qu'ils se disaient ah bah en fait c'est sexy un programme de référol parce qu'on se dit vas-y je crée le programme une fois et puis les gens ils vont ramener des clients tout le temps alors c'est vrai quand ça marche mais par contre la vérité c'est qu'un programme de référol ça prend du temps à se mettre en place ça prend du temps à ce que ça fonctionne il faut aller chercher des gens en plus souvent dans les référols ce que les first time entrepreneurs ils ne voient pas c'est qu'on a souvent 20% des affiliés qui ramènent 80% des leads donc il faut aller les chercher ces 20% de personnes qui sont très actives ils ne viennent pas forcément tout seuls tout de suite il faut créer l'offre etc et surtout en fait quand vous avez un produit qui vous n'êtes même pas capable d'aller vendre vous-même qui est-ce que quelqu'un d'autre va aller s'emmerder avant enfin ça c'est rêver en couleur c'est pas quelque chose qui arrivera donc méfiez-vous les problèmes d'acquisition de référol il faut les faire à un moment opportun on le sent en fait quand on peut le faire si vous ne le sentez pas n'allez pas perdre du temps d'autant que je vous ferai remarquer que quand quelqu'un aime votre produit qui a un problème de référol il va quand même en parler à ses amis je suis sûr que vous avez parlé de plein de services qui existaient autour de vous à des gens sans forcément que la boîte ait besoin de vous faire un chèque c'est la même chose pour les autres donc la plus grosse erreur dans l'inbound marketing c'est de supposer que ça va être simple et de sous-estimer la charge de travail que ça va demander c'était le CMO de HubSpot qui s'appelait Mike Volp qui avait dit ça et d'ailleurs je pense qu'on peut parler de ce sujet là c'est le dernier point que l'on a mis dans l'acquisition c'est que en fait on en revient c'est 20% d'écriture et 80% de distribution ça c'était une nana qui s'appelait Rachel Vanier qui bossait à eFounders qui nous l'avait raconté parce qu'elle était responsable de la stratégie d'acquisition de de très gros contenu en fait d'eFounders et elle avait un spreadsheet avec plein d'endroits où elle pouvait poster les différents articles qu'elle écrivait et nous racontait déjà que si vous avez eu le temps que ça ferait d'écrire un article ben imaginez c'est 20% les meilleurs en inbound c'est des gens qui vont écrire pendant 20% du temps et qui derrière vont distribuer pendant 80% lui alors je sais maintenant avec ChatGPT ça a aussi ChatGPT a aussi vachement amélioré la productivité des écrits maintenant ça n'empêche pas que les 80% de distribution ne viennent pas le faire pour vous et qu'il va falloir quand même se retrouver ce élément et aller le faire si vous divisez votre temps de cette manière là vous aurez des résultats impactants qui vont payer sur le long terme faites le bien mais soyez prêt à investir du temps avant que ça commence à mettre un retour sur investissement qui ait beaucoup d'impact une chose importante à se souvenir en fait c'est qu'il n'y a rien il n'y a pas de trafic gratuit ça c'est il n'y a pas de trafic qui est gratuit soit tu payes avec de la sueur et du temps soit tu payes de l'argent et il y a un moment l'inbound marketing tu payes avec de la sueur et du temps c'est très sexy ça fonctionne de ouf c'est un cadeau que tu te fais au toit du futur quand ça fonctionne parce que tu vas mettre un article et il va te ramener des leads très qualifiés peut-être pendant des années maintenant comme l'explique avant c'est que si tu meurs dans 6 mois je ne suis pas certain que ce soit le meilleur canon d'acquisition pour toi mais il y a quand même une partie de moi qui pense qu'on devrait investir dès le premier jour sur l'inbound marketing moi je ne l'ai pas fait et je m'en mors les doigts et je suis en train d'essayer de corriger ce terrain là j'ai tellement de taf aussi parce que comme je te disais c'est un cadeau que tu te fais au toit du futur parce que du coup la vérité c'est que dès que tu dès que tu t'es bien ranqué sur des mots clés ultra quali pour toi t'es content tu t'enlèves une charge de travail en termes d'acquisition alors quelqu'un a raconté je me demande c'est pas moi qui peux noter ça ah oui je conseille souvent les start-up early stage de plutôt aller sur du guest posting au début ou du guest podcasting c'est ce que j'ai fait d'ailleurs moi la raison c'est que c'est plus simple de récupérer des résultats qui vont être convaincants directement à partir de quelqu'un qui a passé des années à son son audience que de partir de zéro et de construire toute cette audience vous même si vous voulez si vous cherchez des résultats de court terme qui vont vous permettre tout le monde de tenir ce trafic et ce flux constant d'utilisateurs qui vont vous permettre d'itérer sur votre produit je vous conseille de faire ça et de faire du guest posting ou du guest webinar ou ce que vous voulez d'aller pinguer les gens en plus c'est très simple les gens ils ont toujours besoin de contenu c'est un truc qui se termine jamais donc si vous avez une expertise quelque part profitez-en et allez faire de temps en temps une à deux fois par mois du guest posting quelque part ou un webinar le webinar c'est qui prend moins de temps en plus ou même un intervenant sur un podcast pour parler en fait de ces sujets là ça va vous ramener un trafic très ciblé et très quali moi j'ai récupéré les premiers 7 heures comme ça en faisant des webinars sur des gens qui avaient des audiences qui m'intéressaient alors chapitre 2 activation et onboarding ça c'est un truc que j'adore l'activation c'est probablement ce que je préfère pour une raison simple aussi c'est que je suis passionné d'expérience utilisateur je trouve que l'UX c'est vraiment un truc qui est génial qui est fascinant qui se termine jamais et qui est où il faut vraiment beaucoup réfléchir et l'activation et l'onboarding il y a beaucoup ça là-dedans alors n'abandonnez pas trop vite ça prend du temps de transformer une 7 heures régulière en un client je pense que quand on a de l'expérience on se rend compte que des fois il y a des gens qui payent 6 mois après que vous avez fait une démo avec eux et c'est assez perturbant la première fois que ça arrive parce qu'on se dit putain mais ils payent maintenant mais t'es content en fait tu te dis c'est la démo finalement que j'ai faite que je pensais que c'était du temps perdu bah non pas du temps elle a converti mais 6 mois plus tard et ça peut venir d'une myriade de raisons ça peut venir parce que votre produit s'est amélioré et que votre proposition de valeur devient plus attrayante ou il justifie davantage votre prix par exemple ça peut être parce que le produit de la personne qui a payé a évolué aussi qu'il a des besoins maintenant qu'il n'avait pas il y a 6 mois et ça c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument pas de contrôle donc ce qu'il faut se dire c'est que la première interaction avec votre produit et votre utilisateur c'est comme une first date la chose c'est que alors qu'est-ce que je raconte là ouais bon ça je parle de mon expérience dans le dating c'est pas forcément très pertinent j'aime dire 80% de votre temps ah ouais en fait il faut passer 80% de son temps sur la première expérience parce que tout le monde doit passer par là et qu'en fait vous ne pouvez pas y échapper donc souvenez-vous ce que vous cherchez à faire c'est à atteindre le aha moment qui est du coup une nouvelle notion qu'on va pouvoir définir maintenant qui est très importante et que ça peut varier en fait selon différents segments donc regardez un peu votre donnée passer du temps dans vos cohortes et essayez de comprendre en fait qu'est-ce qui amène vos utilisateurs à vivre ce aha moment le plus vite possible donc qu'est-ce que c'est que le aha moment le aha moment si on voudrait le définir de manière simple c'est le moment où l'utilisateur il comprend il vit en fait comment votre produit va lui faire gagner du temps ou de l'argent comment il vit en fait la proposition de valeur de votre produit tout ça quand vous arrivez à mener vos utilisateurs à cet endroit-là c'est génial déjà parce qu'ils vont très fortement être très ça va avoir un énorme impact sur la rétention dans le futur ça va être quelque chose qui va leur qui va accélérer le bouche d'oreille aussi derrière parce que quelqu'un qui a vécu la proposition de valeur du coup il va pouvoir très vite parler de votre produit à quelqu'un le jour où il rencontre qui a ce même problème et surtout c'est un point qu'il faut définir parce qu'en fait d'ailleurs la A-Moment on en revient à l'activation c'est typiquement une composante intégrale extrêmement importante de l'activation en fait le A-A-Moment dans une interview que j'avais écoutée c'était avec les mecs de Clap C-L-A-A-P qui ont du super mounting page d'ailleurs je vous encourage à aller mettre pause de cette vidéo et aller regarder un peu Clap en fait eux ils avaient défini que le A-A-Moment pour eux c'était en fait lorsqu'une personne envoyait deux Clap les Clap c'est comme des Looms une vidéo qu'on balance à ses potes ou à ses co-workers pour leur montrer quelque chose sur le produit ou une question n'importe quoi parce qu'en fait ils disaient le premier c'est un test et puis le deuxième en fait il a vécu l'expérience et ça c'est un truc qu'il faut se demander c'est quoi le A-A-Moment sur mon produit quand est-ce que les gens qui ont vécu quelle est la suite d'action et l'action qui fait que quand ils l'ont exécuté ils ont vécu l'expérience primaire la proposition de valeur de leur produit et pour ça très souvent il faut regarder ces cohortes et on peut s'en rendre en direct quand on l'a bien défini on voit un impact énorme sur les cohortes derrière pour cette cohorte qui a vécu ce A-A-Moment donc il faut réfléchir il faut prendre le temps il faut se dire tiens c'est quoi quelle est la suite d'action quel est le A-Moment pour moi et c'est du coup très intime au produit c'est pas quelque chose qui s'apprend dans un livre et derrière en fait quelle est la suite d'action qui peut m'amener à ce que les gens visent ce A-Moment Twitter il l'avait bien fait c'est une histoire assez connue en fait si vous voulez Twitter la valeur primaire de Twitter c'était que t'arrivais sur la timeline et t'avais des choses très pertinentes qui s'affichaient pour toi et du coup tu la scrollais et tu dis ah ouais c'était intéressant tu bouffais la prochaine valeur du contenu en fait et pour arriver à ça pour maximiser ce A-A-Moment c'est à dire pas juste de voir du contenu mais de voir du contenu qui est pertinent pour toi ils avaient créé tout un onboarding qui existe toujours où ils te forcent en fait à suivre 10 comptes ou 8 ou on sait rien et ils te forcent parce que derrière en te forçant à suivre des comptes d'ailleurs les comptes qui te sont proposés au début sont totalement différents en fonction des villes et des pays où tu te trouves je me souviens qu'en France on nous posait tout le temps de follow Jamel Debrousse par exemple et j'imagine que c'était à New York ils vont plutôt te proposer de suivre j'en sais rien Beyoncé parce que c'est beaucoup plus pertinent donc ils ont tout un onboarding qui est très personnalisé en fonction de là où tu te trouves et derrière en fait tout l'objectif c'est de te faire vivre cette valeur primaire de Twitter qui est la timeline avec le contenu de qualité alors on pourrait se dire peut-être le A-Moment c'est quand il fait son premier tweet bah visiblement non en regardant leur corps Twitter ils se sont rendu compte que c'était les gens qui regardent beaucoup plus de contenu qu'ils en postent mais derrière en fait c'est le contenu de qualité sur la timeline et c'est à vous de faire ce travail là en fait de qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que le Prah Moment il y a un truc que beaucoup de gens il manque au niveau de leur onboarding et de l'activation c'est que pour amener quelqu'un au point où il a entendu parler de votre produit pour la première fois donc là en fait marketing is your best friend on en revient à ce que je disais juste avant sur le marketing qui sont très souvent focus au début du final au point où ils sont entraînés et utilisent votre produit et que ça devient une habitude et bien ça ça va demander un onboarding précis donc on a des gens qui n'entendent pas de votre produit le but de l'onboarding c'est de les amener à ce que votre produit devait une habitude pour eux et l'expérience de l'onboarding c'est quelque chose qui ne se termine jamais lorsque quelqu'un paye ou s'inscrit même c'est pas terminé tu vois genre il faut continuer il paye il s'inscrit l'onboarding c'est un truc qui est constant d'ailleurs je pense même que c'était Baptiste de Christ qui racontait ça que lui il faisait régulièrement des nouveaux comptes chaque mois sur sa plateforme et puis il refait l'onboarding et à chaque fois il a de nouvelles idées pour améliorer pour améliorer une partie etc je trouve que c'est une bonne habitude à faire ne tombez pas dans le piège de laisser vos utilisateurs trouver la valeur additionnelle par eux-mêmes dans votre produit aidez-les étape par étape à comprendre tout le potentiel que vous pouvez leur servir sur un plateau c'est d'ailleurs un petit peu le rôle des gens qui bossent dans le customer success les gens qui bossent dans le customer success leur but c'est que constamment les boîtes qui payent sur leur produit ils comprennent la valeur de manière ils utilisent un maximum de la valeur de manière à ce qu'ils renouvellent leur paiement annuel l'année suivante donc pour qu'ils sont des mecs qui sont là juste pour s'assurer qu'une boîte utilise au mieux les fonctionnalités du produit pour ses besoins et qu'elle ne les devine pas alors ça a un impact très fort sur la customer stand value bien évidemment Airbnb par exemple et bien en fait ils ne demandent pas aux utilisateurs de lister leur appartement dès qu'ils s'inscrivent au contraire ils convivent l'expérience en les aidant à louer un premier endroit et puis après progressivement ils les encouragent à travers les emails et les notifications pour alors ils a tous reçu à revenir et à montrer qu'en fait ils peuvent générer un revenu d'opportunité un side revenu en mettant en ligne leur propre résidence et d'ailleurs ils le font en ce moment même à Paris énormément avec les jeux olympiques parce que comme vous le savez et bien ça génère un fric monstrueux pour les gens qui louent leur baraque et donc du coup pour les plateformes qui les éberlent alors la qualité des utilisateurs a tendance à baisser légèrement lorsque vous demandez moins de champs d'informations à propos d'eux en gros plus moins vous leur demandez d'informations plus vous allez avoir des gens qui vont être moins qualifiés après le formulaire ou le final c'est logique donc ça c'est aussi un truc qu'il faut jauger quand on fait des onboarding c'est est-ce que je leur est-ce que je volontairement je leur ajoute de l'affection parce que j'ai des informations qui sont absolument critiques pour moi et que j'ai besoin de les avoir et puis du coup au final je vais me retrouver des gens un peu plus qualifiés et je n'ai peut-être pas saturé mes account managers etc ou alors est-ce qu'au final je fais tout pour qu'ils s'inscrivent en un clic et puis après derrière je leur donne le moins d'informations possible il y a deux choses à optimiser lorsque vous demandez au utilisateur vous devez montrer la valeur réduire la friction mais souvent en fait il peut être une stratégie judicieuse de rajouter de la friction additionnelle pour activer des prospects en fait en client l'une de notre start-up donc ça c'était The Family Flatsher ils avaient volontairement bloqué l'accès à leurs produits une fois que vous vous inscrivez c'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent maintenant en fait l'idée c'était de revenir vers vous plus tard avec un email qui expliquait pourquoi votre compte il était maintenant prêt et de vous encourager à les laisser vous donner une démo rapide de la machine de leur produit et c'était comme ça qu'ils activaient les gens et ça fonctionnait très bien donc on a un SaaS B2B un Flatsher c'est une stratégie d'ailleurs qui est très utilisée par des boîtes comme SuperHuman etc plein de boîtes qui ferment volontairement d'inscription il y a juste un point qui est important pour les boîtes qui font ça je ne le citerai pas mais j'ai quand même eu des retours de clients qui me disaient qu'il y a certaines boîtes où en fait à chaque fois qu'ils ont une question c'est vas-y on fait une démo putain les mecs ils ont un job c'est une démo pas dix il y a un moment où parce que le mec a une question qu'il faut directement faire un call avec lui il faut aussi respecter le temps de ses utilisateurs il y a des gens ils n'ont pas le temps de vous accorder encore une 15 minutes en démo ils veulent la réponse directe et derrière après ils ont du bolo point numéro 8 beaucoup de gens veulent la même chose donc vous ne devriez pas vous concentrer sur le comment mais vous devriez vous concentrer sur le pourquoi et le pourquoi ce sont vos croyances et vos core values je ne sais pas comment on pourrait le dire en français mais j'imagine que c'est vos valeurs très intimes ça c'est vrai et c'est un truc que je fais mal d'ailleurs et c'est un truc qui est souvent très puissant sans que ça devienne il faut quand même que les gens comprennent en fait la valeur du produit mais on peut toujours dans un onboarding mettre en avant quand on peut le faire nos valeurs de pourquoi on fait les choses je ne sais pas je pense à des jeux de boîtes par exemple qui qui bossent peut-être dans des secteurs qui peuvent très bien le faire je pense directement à l'environnement pour ne pas hésiter en fait à le mettre en avance parce que c'est des choses qui vont pouvoir aussi être un point supplémentaire dans votre argumentaire ça me fait penser à du coup mon second mot à The Family la SWAT team était en train d'aider une start-up qui s'appelait Agricool à construire leur première home page et en fait ils avaient été je me souviens très bien ils avaient loué un château et ils étaient partis dedans du coup avec la team design ils avaient passé je crois bien du vendredi au dimanche soir et ils avaient passé deux jours à expliquer en fait toutes les features ok donc Agricool c'était un je sais plus je crois plus que ça existe mais c'était une boîte qui vendait des containers et on pouvait avoir ils avaient des containers et dedans ils avaient poussé des fraises le truc c'est qu'ils avaient passé je me souviens qu'ils avaient dit ouais on avait passé deux jours à expliquer tout le comment tu vois donc comment est-ce qu'on fait pousser les fraises etc et en fait à la fin ils se sont rendus compte il y avait quelque chose qui clochait c'était pas et c'était le pourquoi et en fait ils ont redesigné tout le site derrière on a tout le temps toutes ces petites touches de la mission que ces entrepreneurs étaient en train de suivre et pour être honnête ces changements bah en fait ont été très convaincants dans le narratif de cette start-up pour convaincre les gens de tester leurs produits et surtout pour donner aussi un plus grand degré d'humanité à prix et ça je pense que c'est un truc qu'on oublie en reste des humains les problèmes que les humains ont au quotidien ce sont des choses qui résonnent très souvent dans le narratif d'une start-up et qui peuvent aider dans votre landing page à faire que la personne s'inscrive et passe à l'étape suivante par rapport à une personne qui va directement drop et je me souviens qu'Alricol par exemple l'un des points qu'il disait c'était faire pousser des fraises à centre-ville ça réduit l'effet de gaz à effet de serre etc tous ces trucs là donc c'était tout un tas et surtout en fait c'était meilleur aussi ils expliquaient que les fraises étaient meilleures alors je n'en ai jamais goûté je ne suis pas convaincu mais tous les gens avec qui j'ai pu parler qui ont l'occasion d'en goûter elles disaient tout ça c'était très très bon donc voilà le why c'est quelque chose qui est important il y a une conférence très connue Start with why de Simon Senech que vous pouvez aller sur TED si vous voulez trouver ce plan je ne pense pas que c'est du bullshit c'est parce que c'est un truc qui aide maintenant c'est un truc qui demande du temps ce n'est pas du jour au lendemain ça demande aussi d'être très en accord avec nos directions de où est-ce qu'on va à Fiver ils ont une seule et unique règle c'est que si set up an account donc faire un compte et lister un service et le vendre ça prend plus de 5 minutes c'est quelque chose qui est mauvais donc là ils sont dans une logique de prendre l'onboarding le plus court possible entre le moment où ils vendent le produit où ils mettent le produit en ligne vous pourriez penser que les gens ont le temps mais en réalité ce n'est pas vrai dans un monde où les grands joueurs comme Facebook et compagnie YouTube Google obtiennent la majorité de l'attention des gens vous avez seulement quelques minutes voire quelques secondes pour faire une différence et expliquer pourquoi ils devraient rester concentrés un peu plus longtemps croyez-moi vous ne imaginez pas combien d'applications sont désinstallées après à peine avoir été ici une seule fois la première impression elle compte et c'est à vous de juger combien de temps ça va prendre pour qu'un initiateur arrive d'un point A à un point B role of argument en fait je pense qu'il y a même un job qui n'existe pas qui devrait exister c'est le chief first impression officer en gros c'est le mec tout son job c'est d'améliorer la première peut-être la première impression je pense que ça c'est un truc qui n'existe pas mais qui est clé parce que tout le monde passe par là en fait et du coup il y a toujours des mini points à améliorer sans cesse et des petites choses qu'on rajoute qui font qu'effectivement on va encourager l'utilisateur à passer l'étape A à l'étape B puis à l'étape C puis à l'étape D et pas de drop c'est quelque chose qui est clé point numéro 10 Box en fait ils ont fait beaucoup de trucs sur des use case pour expliquer les avantages en fait de leurs produits et de comment en fait vous pouvez utiliser le produit pour vos besoins personnels donc la stratégie c'est en gros la stratégie des use case c'est un truc qui est très puissant on suppose très souvent que votre produit il est simple mais que en fait et que les gens ils comprennent en fait ce qu'on fait en moins de 10 secondes mais la question c'est est-ce qu'ils comprennent en fait comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour votre besoin personnel on en revient c'est l'activation c'est clé d'ailleurs c'est la partie si je peux vous donner un conseil ce serait de supposer que les gens ils comprennent pas très bien comment ils peuvent utiliser votre produit et comment votre solution peut répondre à leurs besoins c'est à vous de connecter les points et de les mener à la valeur avec clarité avec clarté plutôt la plupart des gens en fait ils peuvent percevoir ce que ZAPIR c'est à faire ZAPIR c'est ou IntegroMAT connexion API et une autre etc la question en fait c'est quand on travaille sur la landing page c'est ok comment moi je peux utiliser dans mes opérations au jour le jour dans mes besoins personnels et ça en fait un des trucs qui a été un gros aimant de l'activation de ZAPIR c'est le ZAPbook donc avec tous les case studies c'est ce qui a amélioré l'activation et la rétention et il faut se supposer qu'en fait tout le monde n'est pas à coeur avec une imagination débordante et je pense que les use case c'est un truc qui est clé les playbooks dans un produit parce que ça ça convertit de malade en fait il y a des gens ils arrivent sur leur produit sur le pot de produit et pas ils ont compris la proportion de valeur mais dès qu'ils arrivent sur le playbook ils comprennent un truc ils disent ah putain mais ouais j'avais ce problème là ah ouais mais ça le solve ou je peux utiliser comme ça ou j'avais jamais pensé ça c'est le genre de comportement que vous voulez absolument refiter chez vos utilisateurs donc la use case c'est un truc qui se travaille constamment sans cesse vraiment un truc qui est un never ending process vous pouvez aussi gamifier le sign up si vous voulez on peut voir les entrepreneurs supposent que lorsque le processus d'inscription il est compris on peut se déplacer à quelque chose d'autre mais en fait je pense qu'ils ont tort parce que comme on le disait tout à l'heure c'est une fonctionnalité qui demande des changements constants et 100% de vos utilisateurs ils viennent passer par là donc n'hésitez pas aussi à utiliser le pouvoir de la gamification pour pour finalement en fait améliorer votre taux de conversion sur les inscriptions un truc simple je ne dirais pas gamification parce que la gamification ce n'est pas adapté à tous vos produits mais ça peut être des petits éléments du style le fait d'indiquer que la carte de crédit n'est pas obligatoire c'est des choses qui vont inciter les gens à cliquer sur le bouton d'inscrire sur votre landing page le fait de montrer les différentes étapes où l'utilisateur est au niveau de votre onboarding et le pourcentage l'avancement dans le funnel avec un composant un étape d'étape 3 ça l'amène aussi à montrer que s'il est l'étape 3 il y a une étape de la fin donc il va le faire alors que si ce n'est pas où il en est ça se trouve il y en a qui vont drop à l'étape 3 alors que c'est juste à la fin donc ça aussi c'est montrer l'avancement c'est tous ces petits composants en fait qui peuvent vraiment aider énormément sur l'inscription sur l'onboarding et sur peut-être le pourcentage de complétion des onboarding il ne faut pas hésiter à personnaliser l'expérience du site en fonction des facteurs comme la géographie bon ça c'est un truc qui qui dépend beaucoup de son produit au début je ne pense pas que c'est toujours très clé quand on vient de commencer mais par exemple je parlais de l'exemple de Twitter forcément en fonction de la géographie où l'on se trouve on n'est pas amené à suivre les mêmes comptes donc les comptes que l'entreprise suggère au début de suivre ne sont pas les mêmes tout le monde est différent et vous devriez savoir ce qui fait qu'un segment initiateur il convertit mieux qu'un autre parce qu'on n'adresse pas les mêmes cibles avec le même mis de cours ça c'est vrai et d'ailleurs je pense que c'est un point clé ça lorsque l'on est au début de sa boîte attention parce que quand on quand on démarche des gens avec différents discours très souvent c'est qu'on a plusieurs profils d'utilisateurs et c'est plutôt quelque chose qu'il faut chercher à fuir au début en début de startup franchement quand on a plusieurs ICP c'est vraiment l'exécution est beaucoup plus difficile donc vous fiez go de ça aussi plusieurs e-commerce surpris par non c'est pas vraiment du SaaS donc j'ai passé sur combien un offline spot ça peut les aider à vendre leur produit sûrement sûrement alors l'étape 2 sur la publicité je pense qu'une des erreurs qu'on fait beaucoup au début quand on démarre dans le marketing et surtout quand on bootstrap c'est de ne pas comprendre en fait que dans plusieurs situations dépenser de l'argent de manière intelligente ça peut permettre de gagner de l'argent il y a plusieurs personnes qui n'osent pas aller dans la publicité à cause de ça mais en fait il y a le but d'un gros hacker c'est aussi d'accélérer la croissance et que si vous trouvez une manière de transformer un euro en deux ou un euro en un euro vingt sur un canal d'acquisition payant ça peut vous permettre de d'aller très vite en fait et de gérer du revenu très vite par contre ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'il y a aussi une autre manière de l'utiliser publicité au début quand on n'a pas beaucoup d'utilisateurs c'est de finalement réussir à être ramené à ramener un flux d'utilisateurs constant alors ça coûte de l'argent c'est vrai mais ce flux d'utilisateurs constant qu'on ramène sur le produit ça peut nous permettre il peut être très très quali parce qu'il peut nous permettre d'itérer et du coup d'aller dans une bonne direction et c'est ce qu'on cherche au début quand on fait une start-up c'est d'aller dans la bonne direction une start-up n'est nul autre qu'une succession de petits pivots vers là où on veut aller donc la stratégie des zero expense for a start-up c'est pas forcément quelque chose qui est pertinent c'est à vous de voir en fait dans quel canaux d'acquisition vous voulez investir du temps et de l'argent et ce qu'il faut comprendre c'est que la publicité c'est fondamentalement une compétition de business model c'est vous en fait qui êtes en compétition avec d'autres entreprises pour essayer de comprendre qui peut payer le plus pour obtenir le clic de cet utilisateur et c'est du coup finalement très relié au business model sauf dans un cas spécifique le cas spécifique c'est des plateformes comme Captera ou J2 J2 Crowd etc en fait ces plateformes là ça devient c'est très complexe et d'ailleurs il y a plein de boîtes qui en parlent genre par exemple le Lifestorm ils sont juste dedans pour le Warnes c'est pas du tout rentable c'est plus du tout par exemple ils payent enfin je sais plus c'est pour être listé haut en fait dans le listing de Captera et tout c'est tu payes c'est PC je crois que c'est 8$ enfin c'est n'importe quoi alors les 30 table là-dessus bonne chance mais il y a des gens qui continuent à payer en fait parce qu'ils ont de l'argent et ils sont plus là pour une question de Warnes donc ça c'est aussi à vous de voir attention tous les canaux d'acquisition payants ne se valent pas et attend aussi il faut se rendre compte que les gens qui mettent du cash dans un endroit c'est peut-être parce qu'en fait ils peuvent se permettre de le perdre mais il y en a d'autres comme un peu plus où il y a plus de volume vous pouvez essayer de voir et si vous n'avez pas un business profitable vous n'êtes absolument pas amené à être à pouvoir faire la compétition sur des mots-clés très puissants c'est une vous êtes condamné à perdre là-dessus et c'est pour ça qu'il faut des fois taper sur la longue traîne peut-être intéressant de taper sur la longue traîne le moment où vous avez compris comment hacker un initiateur profitable via un cadeau d'acquisition c'est au moment où le jeu il commence ça c'est vrai que c'est ça simplifie beaucoup le game quand on continue c'est ce que je dis en fait le problème aussi c'est que dans les cadeaux d'acquisition payants c'est que il y a un mec qui disait une phrase que j'avais bien aimée c'est en gros je sais que sur 1000 euros que j'investis sur l'argent que j'investis il y a la moitié que j'ai perdue et la moitié où je vais gagner le problème c'est que je ne sais pas c'est laquelle c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui est condamné à être dépensé et à être perdu parce que ça va vous amener la connaissance qui va vous permettre d'optimiser vos campagnes pour qu'elles soient rentables dans les prochaines donc il y a aussi un jeu d'itération et ça on ne sait jamais en fait on ne sait jamais qu'elles ont ramené en fait à perdre du cash au début et le CTR c'est quelque chose qui est clé avec Facebook le CTR c'est tout ce qui compte plus votre CTR est haut plus votre coup par clic il va descendre et ça je l'avais vraiment pu le déterminer d'ailleurs sur un ça c'était un truc que j'avais fait un article que j'avais écrit et je pouvais voir que bon alors le titre c'était comment j'ai hacké Adopt un mec donc c'était pas forcément c'était un peu putaclic mais l'idée c'était un CPC de 2 centimes pourquoi ton CTR était de 8% c'est énorme déjà quand on a 1% de CTR on est pas mal 1-2% on est bien mais 8% on se met de 58 c'est n'importe quoi et du coup là 2 centimes de CPC en fait pour et c'est du trafic parisien en plus donc c'était pas du trafic qui était forcément pas du tout qualifié ah voilà c'était lui je crois qu'il avait dit ça lorsque vous dépensez de l'arbon en PPC donc en Paypal Click vous devez obtenir l'une de ces deux choses soit une vente soit de la connaissance si vous n'apprenez pas au moins une chose de vos campagnes qui ont échoué en publicité vous devez absolument retravailler votre stratégie d'acquisition pour optimiser une campagne de publicité il faut absolument en fait essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et ça prend 3 à 20 jours avant de commencer à avoir suffisamment de données pour une campagne pour essayer de 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 comprendre d'avoir suivi d'un data en fait pour commencer à tirer des conclusions qui valent la peine d'être tirés le truc c'est que quand vous faites une campagne d'acquisition il faut absolument pas du coup l'erreur à faire c'est de faire d'orène la publicité encore et encore il faut absolument il y a un vrai travail de littérations mais c'est comme un produit et ça je vous apprends rien donc chapitre 3 l'analytics si vous ne traquez pas votre data et vous n'essayez pas de comprendre ce qui fait qu'un utilisateur s'inscrit et si votre produit revient ou part ça va être extrêmement difficile de croître c'était Neil Patel de Kismetri qui l'avait dit et en fait c'est clé donc moi je vous encourage à utiliser des plateformes comme Mixpanel ou Amplitude ou Epanitics ce que vous voulez c'est des plateformes qui sont clés et qui vont vous permettre aussi de pouvoir mettre en place des data points des events qui vont vraiment être pertinents pour vous pour voir un peu ce qui se passe moi j'utilise Mixpanel j'adore Mixpanel je suis un grand fan je trouve que c'est clé d'avoir ces outils là et c'est un must have dès le premier jour notamment aussi pour récupérer la data qui va vous permettre de construire vos cordes dans le futur et c'est pour ça que c'est très important de se mettre en une routine un petit peu chaque jour pour essayer de comprendre en fait passer du temps dans ces outils pour essayer de comprendre le trafic vient qu'est-ce qui fait que les gens sont engagés avec vos features quel segment il revient etc parce que c'est c'est un travail de long terme par exemple moi je le fais sur mon application Resilience Club et là je ne l'ai pas fait dernièrement mais tu vois j'ai une habitude data et algorithme où chaque midi non c'est immétrique et log ici je ne l'ai fait pas c'est un peu occupé avec Storybook là mais c'est un truc qui me permet de pouvoir sans cesse me dire attention essaye d'aller checker ta data quoi et d'ailleurs maintenant que l'inting n'utilise plus j'utilise un truc qui s'appelle Plausible où ça m'aime beaucoup mieux et j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour ceux qui veulent qui est beaucoup plus intéressant que Google Analytics je trouve que de toute façon quand on a besoin d'aller voir des données qui sont clés au niveau des funnels en général on passe directement par des types plus puissants comme Mixpanel donc je préfère avoir un truc comme Plausible qui est épuré et qui va me permettre d'avoir des données rapido sur le trafic vous devez être créatif et passionné à propos de l'analyse de données la donnée va vous dire en fait finalement qu'est-ce qui ne va pas mais c'est votre esprit créatif qui va vous dire comment le résoudre la guerre c'est 90% d'informations et les 10% restants pour faire la différence ce sont l'exécution bon ça c'est un peu une phrase bateau mais en gros l'idée c'est de montrer que la data c'est ce qui permet de fixer le cap et de fixer un cap qui est solide et surtout qui va vous permettre de gagner en agilité très souvent c'est d'ailleurs une erreur les gens qui ont peur de lancer vite souvent on n'a rien à perdre surtout au début de sa boîte après on doit comprendre que des boîtes comme Slack ou Discord ou Microsoft ou ce que vous voulez prendre attention avant de lancer une feature parce qu'elle doit être prête mais en général lancer vite ça permet de récupérer la data vite et de fixer le cap vous devez comprendre que la différence entre une cohorte et un segment alors oui une cohorte et un segment c'est un truc que j'en parle souvent d'ailleurs j'ai cherché sur mes lunettes parce que je commence à avoir mal aux yeux alors on revient pour numéro 21 vous devez absolument comprendre la différence entre une cohorte et un segment en fait une cohorte c'est une comparaison de groupes similaires long d'une timeline ok ça c'est un graphe de cohorte le but en fait une cohorte c'est qu'en gros là par exemple on a on a on a des groupes de personnes d'accord qui sont arrivés pour la première fois sur le produit donc le 1er novembre on peut voir qu'on a 157 people qui sont arrivés le 2 novembre on en a 206 le 3 novembre 226 etc le truc c'est que ça en fait on a une action ici on va dire l'action ça va être pour simplifier est-ce qu'ils sont revenus sur le site ok vous pouvez mettre n'importe quelle action ça peut être est-ce qu'ils ont envoyé un message est-ce qu'ils ont acheté un produit ce que vous voulez là on peut voir que du coup on a dans les jours qui ont suivi 98% de ces utilisateurs de ces 157 qui ont refait cette action-là qui sont revenus sur le site du coup et qu'un jour plus tard on en a 6,37 et qu'un jour plus tard on en a 6,37 et qu'un jour plus tard on en a 3,82 256 3,80 etc d'accord là on reprend cette cohorte là sur les 206 on en a 98 qui sont revenus 7,77 après 4,37 après on en a un peu plus 4,85 mais de ces 206 là et le but du jeu en fait c'est qu'il y a un moment où cette cohorte elle soit bleue et qu'on ait un drop qui soit de moins en moins fort et si on a une cohorte et c'est comme ça qu'on a de la rétention sur une action de l'air précis sans les les graves de cohorte c'est vraiment ce qui sert à mesurer la rétention c'est quelque chose qui est clé je pense que je ferai un jour une vidéo sur Mixpanel en détail pour vous montrer un peu ça parce que je pense que pas assez de gens passent du temps dans leur cohorte c'est un truc dans lequel il faut se plonger il faut prendre du plaisir il faut regarder ça de manière intense et si vous n'avez pas de graves de cohorte je vous encourage à faire un compte sur Mixpanel ou Amplitude pour essayer de commencer à mesurer ça donc ça c'est ce qu'on appelle une cohorte et un segment en fait c'est donc là on peut voir que c'est un groupe de personnes donc en fait les gens qui font partie de ce groupe là des 157 ici là ils ne peuvent pas être dans un autre groupe ils sont uniquement dans ces 157 là parce qu'on peut visiter un site que pour la première fois une seule fois en fait donc qui appartient c'est le 1er novembre ici par contre un segment c'est en fait on va prendre tous les gens et on va les diviser selon un attribut particulier comme l'âge le genre le sexe etc et voilà donc les cohortes c'est un truc qui est les cliniques de conversion aussi c'est quelque chose qui est très sous-estimé parmi les startups pas vraiment j'exagère un peu il y en a plus les gens qui sont sérieux ils les ont mais c'est ah bah c'est lui qui disait ça mais ce genre de data en fait ça a beaucoup d'impact parce que ça vous permet de comprendre en fait mieux votre business et où est-ce que les utilisateurs ils droppent et du coup indirectement mieux vos utilisateurs beaucoup de startups au contraire n'ont pas beaucoup de finales à traquer souvent 1 parfois 2 3 maximum mais soyez sûr que vous en ayez conscience de ces finales qui sont importants pour vous et de les conspire que ce soit Mixpanel ou JAR ou ce que vous voulez parce que déjà ça va vous permettre de pouvoir voir où est-ce que les gens ils droppent donc tu vois et surtout ça va vous permettre de comprendre de prioriser vos expériences parce que quand on voit qu'en fait on a tout le monde qui droppe pile poil à son endroit du final on dit bah tiens c'est peut-être là où je vais devoir me concentrer parce que là je perds du business donc pareil ça c'est un autre truc qu'il faut regarder sans cesse vous devez aussi absolument connaître votre revenu moyen par l'utilisateur sa lifetime value et combien de temps ça prend pour que quelqu'un atteigne cette lifetime value maximum c'est une donnée que vous pouvez récupérer sur Mixpanel ça de la lifetime value et ça me fait penser à quelque chose qui est important en fait quand on parle de churn en SaaS il faut faire attention parce que le churn il y a plusieurs types de churn c'est très dommage de prendre tous les 7 heures et de calculer un churn global vous pouvez le faire mais ce qu'il faut comprendre c'est que quelqu'un qui churn au bout de 3 mois il ne devrait pas être considéré de la même manière qu'un mec qui se produit depuis 24 mois et qui churn ok vous devriez avoir plusieurs types de churn sur votre produit vous devriez avoir un churn en 3 mois un churn entre 3 et 12 mois et je ne sais pas et un churn entre 12 et 36 mois par exemple et puis après un churn encore plus et c'est ce churn ces churn là en fait ils vont vous dire beaucoup de choses parce que très souvent c'est normal d'avoir un churn qui est élevé au début parce que les gens ont utilisé votre produit et puis finalement ça ne leur convenait pas ou ils ont changé d'avis j'en sais rien ou leur boîte est morte parce que c'est des potes qui sont élevé et c'est normal d'avoir un churn qui est plus élevé au début mais par contre il faut commencer à s'inquiéter et du coup c'est une évolution de son churn entre 12 et 24 mois par exemple qui commence à augmenter là on se dit attention j'ai peut-être quelque chose que je dois faire sur le produit donc il faut avoir conscience de ces métriques là et ne pas considérer ne pas avoir un churn global mais il faut aussi avoir les churns sous-jacents à ce churn global c'est aussi important de se mettre des goals de manière hebdomadaire moi je préfère mettre des goals au mois mais je pense quand on a une équipe ou quand on a une équipe des fois c'est simple aussi tous les 15 jours ça vous donne 52 chances par an pour tester apprendre et optimiser vous devriez réévaluer chaque dimanche vos différentes actions et c'est à ça en fait que servent les grosses meetings et d'ailleurs après vos grosses meetings ils disaient que c'était très important d'envoyer un email de résumé à tout le monde par email de manière à ce que les gens aient une trace écrite de ce qui s'est passé et je sais qu'aujourd'hui il y a plein d'outils qui permettent de le faire à moins de repos et d'ailleurs c'est très intéressant d'envoyer à toute l'équipe surtout si vous êtes dans des grosses équipes comme ça ça permet de pouvoir que tout le monde sache un peu ce qui se passe vous avez aussi beaucoup de suppositions sur comment votre site va être utilisé le truc c'est que le modèle que vous avez dans votre tête il va peut-être pas forcément matcher la réalité et lorsque vous mettez quelque chose dans la nature il peut être amené à être utilisé de manière complètement inattendue et ça j'ai deux exemples sur ça il y a l'exemple de Bourbon je ne sais pas si vous connaissez c'est Instagram ça s'appelait Bourbon avant et au début c'était juste un outil qui permettait de pouvoir générer des filtres et c'est enfin non pas vraiment en fait je croyais que Bourbon au début c'était un truc c'était vraiment une plateforme on pouvait faire plein de choses mais ils se sont rendu compte qu'il y a un truc qui était très utilisé dans leur produit c'était les filtres et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont du coup pivoté et remis le filtre au niveau du centre de leur produit et dans un monde où le focus est faire une seule chose de manière exceptionnelle pour cut the clutter je ne sais pas casser le bruit enlever le bruit et clé il y avait un vrai besoin de pivoter sur ça et de reconstruire la machine pour mettre au centre du coup du produit et en fait le filtre et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont renommé Instagram et qu'ils ont refait les apps pour mettre bien le filtre au centre de leur produit ça a demandé carrément un mini pivot et vraiment une redizaine de l'app et je pense même à des fois on a des suppositions par exemple de comment un utilisateur va utiliser notre produit par exemple ou de quelle cible quelle cible va utiliser notre produit je prends l'exemple de SoShape vous voyez SoShape.fr c'est un truc qui vend des berlingos et bien en fait eux quand ils ont démarré leurs produits ils pensaient que le gros de leur clientèle ça allait être les gens du coup qui veulent perdre du poids en fait qu'ils sont surpoids etc et ce qu'ils se sont aperçus assez rapidement c'est que c'était pas eux les gens qui cachaient leurs produits c'était les gens qui étaient déjà fit mais qui voulaient garder cette taille fit donc les Instagrammeurs etc et du coup quand ils se sont aperçus de ça ils ont changé différentes choses dans leur stratégie aussi au niveau de la com etc mais ça a été voilà des fois on suppose qu'on va avoir ce type de client là mais finalement c'est pas ce client là qui paye à la fin ou qui correspond au gros de nos clients donc on est souvent très surpris vos métriques et vos API doivent être aussi actionable vous devriez trouver la métrique qui drive your bottom line c'est à dire qui fait bouger l'aiguille et du coup trouver qu'est-ce qui fait qu'un sign up se transforme en client payant et ne tombez pas bien évidemment dans le jeu interminable et sans intérêt des vanity metrics et en ce moment ça n'engage que moi mais je pense que les gens traquent une vanity métrique qui ne devrait absolument pas être traquée suffisamment beaucoup c'est les LinkedIn like et compagnie je pense que ça c'est une vanity métrique ça fait bouger peut-être un peu peut-être un peu peut-être un peu bouger pas vraiment parce qu'en fait du coup vu que le but du jeu c'est d'avoir un maximum de visibilité et un maximum de likes ce qui se passe c'est qu'ils commencent à faire des stratégies psychologiques avec des hooks pour lui raconter une histoire et en fait à la fin de l'histoire ça n'a pas forcément mis votre produit en avant ou une fonctionnalité principale de votre produit parce qu'en fait de toute façon si vous l'aviez mis en avant directement votre produit votre poste serait beaucoup moins intéressant donc ça je pense que attention aux vanity métriques on peut très vite tomber dedans et surtout quand on a des stratégies d'acquisition il faut savoir vraiment c'est quoi les métriques qui comptent et bien évidemment vous devriez vous concentrer sur une vous devriez avoir une seule métrique c'est ce que certains appellent la North Star métrique et vous concentrez souvent sur la métrique de rétention celle qui reflète votre santé la santé de votre base d'utilisateur et travaillez sans cesse dessus pour l'optimiser constamment les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui établissent un un flux d'utilisateurs vers votre produit et qui ont une métrique principale et qui ont tendance à penser en dehors de la boîte et alors ils ont pu utiliser la data pour grossir mais en gros c'est ceux qui regardent la data et qui mettent en place une stratégie pertinente pour croître donc voilà sur Analytics j'espère que c'était assez complet mais on a pu voir un peu ce que t'es une cohorte etc c'est un truc qui ne se termine jamais et d'ailleurs dans l'attirail du gros hacker je pense que le netique est quelque chose qui est absolument clou alors l'automatisation c'est un sujet qui est important je ne sais pas si c'est toujours d'actualité parce que les choses de chez ont beaucoup évolué oui ça par exemple ça je l'ai noté mais c'est vraiment du je me rends compte maintenant avec l'expérience que ce n'est pas forcément très pertinent la première chose à penser c'est de designer une machine qui va vous générer des opportunités de sales la seconde est de manager ces opportunités pour les transformer en win non ça c'est vrai mais attention en fait la sales machine automatisée c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément ça va prendre du temps avant de les mettre en place en fait l'idée c'est de construire un système qu'on peut répéter sans cesse absolument ça c'est vrai et les gens intelligents ils font les choses il faut comprendre ce qui marche de ce qui ne marche pas et ensuite derrière ils vont chercher à automatiser ce qui fonctionne ça vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ils arrivent et veulent automatiser quelque chose qu'ils n'ont même pas automatisé manuellement enfin qu'ils n'ont même pas testé manuellement pour voir si ça fonctionnait et du coup ils s'investissent dans 2 ou 3 jours d'automatisation alors qu'en fait leur truc ils pourraient être testés en moins de 2 heures à la main vraiment des fois dans 20 minutes et là ils seraient fixés en fait 48 heures après si ça ne fonctionne pas donc on teste manuellement les choses pour voir un petit peu leur efficacité ensuite on peut automatiser de manière semi-automatique et après derrière on automatise à fond avec un vrai système et au début de votre start-up vous ne devez pas hésiter à utiliser la force brute ce que vous essayez de faire en fait c'est d'obtenir la traction donc c'est un jeu totalement différent de passer de 0 à 100 000 utilisateurs que c'est de passer de 1 million à 2 millions d'utilisateurs c'est vraiment des jeux qui sont totalement différents votre trafic initial il va vous permettre d'analyser votre produit et de trouver où la valeur se trouve du coup en réduisant la traction mais cette traction en fait elle est vraiment clé parce que il faut comme si vous l'existez sur internet il faut transpirer un peu il faut lever des bras tu vois et du coup il ne faut pas hésiter du faux à faire beaucoup de choses manuellement à être un peu agressif à avancer tu vois ça c'est en fait quand il dit agressif c'est pas forcément être un un voyou sur internet tu vois genre c'est mais il faut il faut exister quoi il faut poster il ne faut pas avoir peur poster sur des forums il faut regarder il faut mettre la brute force ça c'est quelque chose qui est important je devais oublier un truc que je voulais dire mais je vais oublier ça me reviendra peut-être c'est un truc que j'avais écouté dans un podcast mais bon peu importe on va maintenant parler du customer support en gros ce qu'il disait c'est que tout le monde a buffer il passe un jour par semaine à faire du customer support je sais que c'est un truc qui est très souvent répété et qui a son impact donc il ne faut pas hésiter à le mettre à mettre en réaction une personne aux questions en support de temps en temps un autre truc aussi dans le support qui disait c'est qu'il ne prenez pas des conseils de gens qui ne vous posent pas beaucoup de questions les bons conseils viennent souvent et seulement d'une personne qui a mis énormément d'efforts à essayer de comprendre votre produit et les problèmes que vous essayez de résoudre ça on le voit très souvent sur le support c'est des gens qui en fait ils n'ont même pas fait l'effort d'aller sur la page numéro 2 alors que la réponse elle est en grosse elle est en grosse sur je ne sais pas la doc ça c'est des gens attention prenez leur feedback avec 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 parce qu'en fait il n'a juste pas encore creusé le produit par contre quelqu'un qui a dit que votre produit etc et qui arrive il y a plein de questions encore là c'est des gens qu'il faut vraiment traiter avec soin parce que lui ça va être une mine d'informations ne soyez pas aussi effrayés de surcommuniquer over communicate souvent il ne faut pas hésiter à envoyer des e-mails à répéter les choses sans cesse parce que la capacité à communiquer un message de manière pertinente au bon moment avec le bon message à la bonne personne c'est quelque chose qui va demander de faire beaucoup d'erreurs et du coup c'est dans cette surcommunication aussi que vous allez vous comprendre qu'est-ce qui marche jusqu'à ce qui ne marche pas il vaut mieux quelqu'un qui surcommunique au début que quelqu'un qui ne communique pas du tout parce que derrière il va y avoir une communication au fur et à mesure que le temps passe qui va être vraiment très très bonne un autre point important c'est ciblant qui disait ça c'est que seuls les fondateurs ils peuvent pivoter c'est pour ça que c'est important qu'ils fassent le customer development par eux-mêmes bon ouais bien évidemment bon j'avais fait une petite pause du coup on va regarder un petit peu le point numéro 34 en fait l'emailing c'est quelque chose qui peut être particulièrement intéressant dans un sas en complément de l'onboarding en fait pour compléter un onboarding et c'est notamment ce que Matthew Berman disait c'est que il y a différents événements qui se produisent dans un onboarding et qui peuvent être particulièrement adaptés pour déclencher un email par exemple pour faire revenir les gens lorsqu'ils ont fait une action qu'ils n'ont pas terminé et qu'ils auraient peut-être dû terminer les premières choses qui nous viennent à l'esprit c'est par exemple une campagne qui n'a pas été terminée un processus d'upgrade qui n'a pas été à son terme toutes ces choses-là font en fait que ça peut être totalement pertinent ou alors dans l'inscription en fait une série d'emails qui viendraient après l'inscription pour tout simplement leur expliquer le produit en différents points en fait sous fond d'onboarding ou par exemple dans un processus d'inscription en fait pour leur expliquer le produit en fragmenté les équipes d'emailing l'idée en fait c'est d'utiliser l'emailing ou les notifications peu importe pour amener quelqu'un d'une étape à l'autre et ça c'est nécessaire du coup de comprendre son funnel chaque funnel est totalement lié à son produit unique et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi également à split test différentes notifications d'emails etc pour voir un peu ce qui marche en fonction du contexte et bien sûr de demander aussi aux gens de waitlist l'email en le déplaçant dans le client personnel alors ils disent que ça améliore le thunderscore c'est possible je pense que ce qui améliore beaucoup le thunderscore c'est lorsque les gens répondent à l'email c'est pour ça que moi à la fin de chacun de mes emails d'onboarding il y a marqué un PS si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à répondre à cet email je les reçois bien et j'ai plusieurs personnes qui me reçoivent en fait enfin qui me répondent et ça c'est quand même assez chouette parce que du coup ça me permet d'avoir un autre canal de contact avec mes clients au delà du chat et surtout il y a plusieurs fois où j'ai remarqué que il y a des il y a des démos que j'ai eues de cette manière là ça fait plus humain en fait les gens vous répondent ça améliore le thunderscore du coup et en plus derrière vous pouvez avoir des upgrades et des gens qui vous parlent qui n'auraient pas forcément parlé sur le chat pour ceux qui font des listes au niveau des invitations en fait soyez certains de communiquer régulièrement avec eux ça c'est pour ceux qui font souvent qui lancent une landing page pour un SaaS et qui veulent du coup collecter des emails faites attention parce que ça devient vite froid donc il faut avoir une stratégie régulièrement pour alimenter et rendre cette liste active qu'elle ne devienne pas dormante d'ailleurs c'est ce que font en ce moment une boîte qui s'appelle je sais plus c'était une boîte qui permettait de prendre des trains de nuit et eux du coup vu qu'ils permettent de prendre des trains de nuit maintenant en fait il n'y a pas de produit ça se voit qu'ils essaient de garder la liste dormant mais je trouve qu'ils envoient un peu trop d'emails donc ça c'est pas réussi un juste milieu à avoir mais bon un bon pattern pour les drip campaigns c'est un jour trois jours une semaine deux semaines un mois c'est ce qu'ils avaient testé à Interstate Analytics ça aussi il ne faut pas hésiter à tester la fréquence au niveau des drip campaigns voir un petit peu quelle fréquence est la meilleure moi je pense que le plus important ça va être au tout début de séquence parce que les gens en fait ils partent très vite en fait vous avez leur attention pendant les 24 premières heures 48 premières heures et c'est du coup là où il va falloir être totalement pertinent parce qu'après derrière il y a des mecs enfin l'email que l'on envoie par exemple 15 jours voire un mois après je ne suis pas certain qu'ils convertissent beaucoup mais bon peut-être il faut voir après c'est tout ça c'est important d'itérer il ne faut pas hésiter aussi à dédier un peu de son temps à regarder un peu qui sign up sur votre newsletter ou votre application sur votre app parce que c'est un point qui permet un petit peu de toujours voir un peu quel type de profil s'inscrit et des fois on l'apprend toujours donc moi ce que je fais c'est que tous mes inscrits en fait ils arrivent directement dans un channel Slack et régulièrement je regarde un peu qui niveau les emails qu'elles boivent s'inscrivent on peut utiliser des outils pour enrichir ces inscrits là vous pouvez utiliser des outils comme Reveal Contact qui sont d'ailleurs français qui vont vous permettre de pouvoir un peu voir qui se trouve derrière un email donc on peut toujours enrichir après derrière puis avoir un peu plus de contexte sur les gens qui s'inscrivent et un autre point important c'est que ce qui peut être chouette c'est de voir un petit peu derrière les gens qui sont influents et qui peuvent du coup partager votre produit pour les traiter un peu mieux etc parce que tous les partages ne sont pas équivalents et souvent quand on a quelqu'un qui par exemple fait partie d'un incubateur et qui s'inscrit sur votre service c'est peut-être quelqu'un qu'il va falloir traiter avec beaucoup de à beaucoup de care parce que probablement que lui il est en contact avec beaucoup de startups au quotidien et que s'il est très content de votre produit et bien c'est très probable qu'il le recommande régulièrement plusieurs fois par semaine aux différentes personnes qu'il rencontre c'est un peu ce qu'on appelle les hubs d'influence les personnes qui font partie d'un hub d'influence d'ailleurs alors ça j'avais noté j'avais bien aimé cette anecdote il y a une raison pourquoi Product Hunt ne laissait uniquement les gens s'inscrire avec Twitter au début c'est en fait quand quelqu'un s'inscrivait il pouvait récupérer son username et ça permettait de pouvoir tout simplement créer une conversation avec lui en lui envoyant un tweet et c'est ce qui permettait de pouvoir créer de la conscience et améliorer la proximité avec les personnes dès le premier jour si vous regardez d'ailleurs le compte de Ryan Hoover vous verrez qu'il a envoyé énormément de tweets et notamment beaucoup aussi au début de sa boîte parce qu'il allait contacter les gens à la main de tous les gens qui s'inscrivaient sur sa newsletter ou sur son service en fait tout simplement il y avait des conversations avec eux ce qui est d'ailleurs une très très bonne stratégie pour du feedback et même probablement quelque chose que je devrais faire un peu plus intelligemment le chapitre sur l'entrepreneuriat que j'avais mis alors bon c'est des concepts globales donc si vous n'avez pas d'ennemis vous n'aurez absolument pas de fans obsessionnels je pense que c'est aussi un point sur lequel il est important de garder en tête les gens qui polarisent très souvent ils ont souvent à la fois des gens qu'ils détestent mais des gens aussi qui les aiment très fort et ça ces gens qu'ils aiment très fort ils vont créer beaucoup de bouche à oreille donc il ne faut pas hésiter de stand up pour vos valeurs et pour votre mission quitte à des fois froisser différentes personnes ce n'est pas gênant je dirais même que ça peut être quelque chose qui est totalement bénéfique et d'un point de vue perspective de produit il ne faut pas non plus essayer de plaire à tout le monde et spécialement si vous n'êtes pas un produit qui vise à être mainstream ce qui n'est jamais le cas au début puisqu'on commence toujours par une niche et plutôt se concentrer à faire que vos premiers associateurs soient contents on a aussi un autre point on avait parlé du focus c'est que la plupart des startups qui échouent c'est parce qu'il manque de focus si vous voulez réussir il faut rester focus commencer petit avec une seule et unique niche je dirais même avec une seule et unique ICP et faire quelque chose une seule chose extrêmement bien et ça prend du temps de trouver cette chose c'est quelque chose qui prend du temps ça demande beaucoup d'itération mais si vous avez quand vous l'avez trouvé vous êtes persuadé que vous pouvez travailler sur ça sur long terme sur cette chose là je dirais que vous avez quand même peut-être résolu un très gros problème dans votre boîte et il faut éviter de tomber dans le piège d'avoir mille business ideas et rester concentré sur une seule la chose la plus importante que j'ai appris au cours de ma carrière entrepreneuriale c'était comment faire pour obtenir des très bons conseils de personnes qui sont déjà passées par là et ça a été une très grande stratégie pour faire des choses pertinentes et pour du coup améliorer mes décisions c'est Dan Martel le fondeur de Clarity qui dit ça Clarity.fm c'est aussi un service qui permet de pouvoir du coup solliciter de l'aide d'entrepreneurs de payer à la minute et du coup on peut trouver des bons conseils tu payes 30 euros et tu parles 30 minutes avec quelqu'un ou des fois ça dépend de 10 euros la minute etc vous dépendez et ça l'information ça prenait un point qu'on avait dit précédemment l'information c'est quand même le nerf de la guerre et que les gens qui sont dans les tranchées si on peut avoir 10 minutes de leur temps des fois ça peut nous débloquer des heures et des journées de réflexion voire de perte d'argent fondamentale si on amène tous les employés à travailler dans une direction en fait on paie des salaires à bosser dans une direction qui ne mènera à rien du tout des fois vous pouvez se poser et développer cette skills c'est pour ça que le réseau est important très important de maintenir son réseau un truc que je devrais faire par exemple c'est tenir un ocean avec tous les gens qui ont des skills que je connais bien et ça me permettrait de pouvoir les contacter de temps en temps quand j'ai des questions sur le sujet même si après je le fais un peu naturellement parce que je sais qui est à peu près bon dans quoi mais tenir une liste c'est intéressant quand on est à plusieurs cofondateurs parce que des fois c'est pas forcément que ah tiens notre cofondateur il est très ami avec cette personne là et du coup on peut bénéficier de diminuer de son cerveau pour créer il va durer sur le long terme il va falloir dédier 5, 10 voire 20 ans qui sait une entreprise c'est une collection de personnes qui travaillent enfin un groupe de personnes qui travaillent vers quelque chose et ça c'est votre culture vers un but en fait ce que disait SVP Opération Schubert je trouve ça bien il y a cette phrase moi que je dis tout le temps c'est j'ai vu beaucoup de gens qui surestimaient ce qu'ils pouvaient faire en un an mais qui sous-estimaient ce qu'ils pouvaient faire en 10 ans et ça c'est vrai c'est pour ça d'ailleurs que pensez long terme je sais qu'on est dans un monde qui est où on a beaucoup de choses très vite maintenant et on peut perdre un peu les pieds mais le long terme restent les choses qui sont importantes dans la vie on ne construit pas une famille en un an on ne construit pas un business en un an on ne construit pas une santé en un an on ne construit pas un corps en un an toutes ces choses là ça demande du long terme et de la réflexion sur le long terme donc on a plutôt intérêt de savoir dans quoi on s'engage et surtout quand on y est d'y aller sérieusement et de mettre l'énergie pour arriver à son objectif malgré les succès rétentissants que des boîtes comme Facebook ont pu avoir très très vite mais ça ce sont des exceptions c'est pas c'est pas la norme si vous n'êtes pas un fan de football n'allez pas construire un produit à propos du foot la plupart du temps vous allez être dans la merde parce qu'il y a le CEO d'intercom voilà donc long terme et aussi de trouver quelque chose qu'on kiffe I love me j'aime faire de l'argent mais trop souvent lorsqu'un entrepreneur n'a pas la moindre intérêt pour sa mission ou sa passion il est chaud et voilà il y a aussi un autre point c'est que gagner dans l'entrepreneuriat ça ne veut pas nécessairement dire avoir le meilleur produit et que la distribution est tout aussi importante c'est vrai d'ailleurs qu'on voit souvent des boîtes qui ont des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs mais qui ont une meilleure distribution après je fais partie de ceux qui pensent que le meilleur produit gagne souvent si on étire le temps très long sur le long terme les gens switchent quand même après il y a des produits qui loquent mais bon il faut bien faire les choses mais il faut penser distribution vous avez besoin de créer le produit qui a le plus de valeur possible mais ce n'est pas toujours le meilleur produit qui gagne la manière avec laquelle vous atteignez vos clients c'est ce qui devrait vous fasciner alors sur la gamification c'est aussi un c'est un point intéressant dans le sas on n'a pas vraiment je n'ai pas vraiment de très très grands exemples la personne disait d'ailleurs qu'il fallait être attentif après la gamification c'est quelque chose de puissant mais quand c'est trop utilisé ça a tendance à viser pour les mauvaises choses et je pense que effectivement ça doit être fait avec parcimonie c'est une stratégie puissante pour encourager les gens à faire une série d'actions et pour bénéficier mais pour bénéficier vraiment de la puissance de la gamification il faut être sûr de faire utiliser cette stratégie de manière intelligente alors chapitre sur la croissance et le produit point numéro 45 alors pendant Wee Combinator il n'y a que deux choses qui comptent vraiment c'est écrire toutes les boîtes que j'ai rencontrées qui ont fait Wee Combinator c'était souvent ces deux choses là qui revenaient d'ailleurs et lui il l'a fait le mec de Perfect Audience il racontait d'ailleurs je me souviens de cette histoire il avait des meetings avec son partenaire régulièrement c'était plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine je ne sais plus et à chaque fois il commençait sa question en disant ok alors avant qu'on commence qu'est-ce que vous avez codé qu'est-ce que vous avez implémenté comme nouvelle feature et à combien de 7 heures vous avez parlé et qu'est-ce que vous en avez ressenti et ça c'était les deux choses qui comptaient et en fait l'Office Hour ne démarrait pas tant qu'il n'avait pas répondu de manière pertinente à ces deux questions là ne faites pas l'erreur aussi d'avoir une audience trop large au début vous devez commencer petit et soyez très spécifique pour développer votre première base d'utilisateur ce n'est pas beaucoup d'argent avoir une approche qui est très large pour obtenir des clients et complètement débile vous avez besoin d'une approche qui est plutôt verticale basée sur une target bien identifiée pour acquérir des clients ne commencez pas en fait en voulant cibler le monde entier LinkedIn c'était une niche au début ça se concentrait uniquement sur les professionnels dans une certaine position et un certain revenu un certain salaire notamment dans la Silicon Valley donc là encore l'importance de travailler par une niche j'ai fait une vidéo qui est très intéressante sur le livre que vous devriez lire c'est peut-être dans le SAS qui s'appelle From Impossible to Inevitable il y a une vidéo sur la chaîne si vous allez dans l'historique et notamment un chapitre qui est uniquement de ce sujet là qui est Start with a niche et c'est le premier alors c'est toujours très difficile aussi d'éduquer ses clients ses utilisateurs à propos de quelque chose qui est totalement nouveau versus un produit qui a une demande existante sur un marché c'est aussi un point important dans l'entrepreneuriat on l'avait dit plusieurs fois lorsque vous essayez de prenons le cas par exemple d'une boîte comme Too Good To Go Too Good To Go quand ils ont commencé avec les paniers repas qu'on pouvait commencer sur leur application on payait pour les invendus etc tu payais ton pack la 5 balles tu allais au supermarché ou à la plongerie etc et tu récupérais les invendus un panier d'invendus qui avait une valeur supérieure à 5 euros et bien ça ça a été long il a fallu éduquer le marché quand une boîte comme Phoenix arrive après derrière ils ont déjà bénéficié de l'éducation que cette boîte là a fait sur ce marché et du coup ça leur permet de cramer un peu moins de cash parce que ça coûte de l'argent d'éduquer un marché ça coûte beaucoup d'argent d'ailleurs on peut même le voir en ce moment avec les cases de VR je pense que toutes les boîtes de VR sont très contents qu'Apple rentre dans le game parce que Apple a la machine marketing aussi pour éduquer le marché et créer l'usage et ça coûte tellement cher de créer l'usage sur un produit aussi disruptif qu'un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte qu'il faut des milliards donc le fait que Apple rejoigne le game les concurrents ne sont pas forcément mécontents en tout cas de tel que je le vois c'est beaucoup quelque chose qui va bénéficier à tout l'écosystème mis à part sûrement à Facebook où j'ai absolument rien compris à ce qu'ils voulaient faire avec leur casque pour le coup parce que moi la réalité virtuelle c'est pas forcément quelque chose l'avenir me dira si j'ai tort mais je trouve que c'est un peu bizarre là où ils veulent aller Facebook par contre ça fait sens le cas d'Apple mais ils vont éduquer le marché donc voilà nous vivons également aussi dans une économie d'attention il faut réussir à stand out de la foule et il faut être agressif si vous n'êtes pas des gens qui aiment votre produit et du coup des gens qui vous détestent ça va vous être dur d'exister voilà ça c'est je sais pas je l'avais noté avec le recul en lisant c'est vrai que c'est pareil simple merci caténobius ah ouais ça c'est un point important le point numéro 49 en fait il y a une différence fondamentale entre l'attraction et la croissance et vous devez savoir dans quelle phase vous vous trouvez il y a un temps pour l'attraction et il y a un temps pour la croissance au début d'une startup vous n'êtes pas forcément en train de chercher de la croissance ce que vous cherchez c'est de l'attraction notamment avoir un product market fit je parle dans l'attraction ce que vous essayez de faire c'est d'optimiser un flux constant d'utilisateurs vers votre produit de manière à ce que vous puissiez plus ou moins comprendre les différentes variables de votre équation de croissance comme quelles sont les choses qui sont de l'activation quelles sont les choses qui font venir les gens quelles sont les choses que les gens paient que ça m'a fallu etc il y a énormément de différences entre différentes manières d'obtenir l'attraction la presse les blog posts les chaînes alternatifs comme reddit etc toutes les communautés mais pour la croissance c'est totalement différent la phase de croissance c'est quelque chose qui va passer après le product market fit disons que vous avez plus ou moins réussi à déterminer une équation de croissance et derrière vous allez commencer à essayer de trouver comment jouer de manière très pertinente dans des canaux d'activation comme le search le display facebook le bouche à oreille de viral et la vente enfin l'autre bande et à un moment il va falloir trouver comment jouer dans l'un de ces 5 channels mais vous n'avez pas forcément besoin de le comprendre au début dans la phase de traction il y a des manières plus simples et moins coûteuses d'obtenir de l'attraction comme faire des choses qui ne scalent pas à la main etc c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde une startup et même quand on veut rejoindre une startup en tant qu'employé il faut toujours regarder est-ce que cette startup est dans une phase de traction donc pré-product market fit ou est-ce qu'elle est dans une phase de croissance parce que là vous avez du coup le product market fit qui se trouve au milieu en fait la traction c'est on va faire beaucoup de choses qui ne scalent pas on va faire des choses à la main etc dans le but d'obtenir ce flux constant d'utilisateurs pour itérer sur le produit et dans la phase de croissance ce qu'on va plutôt faire en fait c'est d'essayer de trouver une manière de gagner dans un de ces canaux d'acquisition qui sont très scalables comme la publicité la bande le SEO la vérité alors la croissance c'est une manière de il faut regarder le système le funnel de manière holistique c'est exactement la définition que je vous avais dit un peu sur le gros hacker quand je l'ai comparé au marketer et d'ailleurs il le dit là je pense que la plus grande différence entre les gros hackers et les marketers c'est et pourquoi ils ont besoin de savoir coder c'est qu'il doit avoir un impact sur l'intégration du produit le plus possible voilà une autre erreur à ne pas faire pendant 51 c'est de tomber amoureux de son produit au contraire tomber amoureux de l'utilisateur l'argent c'est la conséquence de ce qu'il a dit de being awesome bon au début ce qu'il faut réussir à faire c'est de susciter l'intérêt et vous ne pouvez absolument pas faire croître quelque chose de manière sustainable si c'est de la merde vous pouvez essayer mais ça s'appelle généralement du spam parce que c'est vrai que ça c'est vous êtes obligé d'être très agressif et d'ailleurs il y a une citation que j'aime bien de Marc Andreson qui est que le marché s'en fout les marchés qui n'existent pas n'ont rien à faire de ce combien vous êtes intelligent how smart you are une chose importante que les gens sous-estiment c'est que lorsque vous allez croire très vite vous allez avoir des problèmes de scaling qui vont arriver et ça ça doit être un focus point dès le premier jour au quotidien c'est pas facile quand on ne s'y attend pas je pense que ça c'est un truc qui nécessite de l'expérience j'avais je ne sais plus je crois que c'était le gars de Spendesk ou je ne sais plus c'était une boîte Defenders non c'est une boîte Defenders mais ce n'est pas Spendesk qui racontait que lui en fait j'avais bien aimé sa startup tous les process qu'il mettait en place il les pensait dès le premier jour pour que ça scale alors il disait que c'est super un peu de temps sur ça mais par exemple il y a des décisions qu'il prenait comme il n'a pas passé par Upspot ou par Pipedrive il est directement passé par Salesforce pourquoi ? parce que toutes les boîtes de Defenders qui commençaient à scaler à un moment ça ne suffisait plus Upspot ou Pipedrive et ça je l'ai vu plein de fois et du coup ils devaient migrer sur Salesforce enfin sur Salesforce et lui du coup il nous dit ok on passe directement sur Salesforce et en fait il y a plein de décisions comme ça qu'il mettait en place pour pour ce qu'elle est pour tiens si on crée un Data Warehouse en fait on va directement faire le truc bien et derrière on va pouvoir construire et c'était un peu ce qu'il disait un cadeau qui se faisait pour le lui du futur la seule question qu'il faut faire c'est de ne pas perdre trop de temps il y a des choses des fois où il faut savoir prioriser mais j'avais bien aimé cette idée ce concept en fait de quand on prend une décision de s'arrêter quelques minutes et se dire ok est-ce que ça scale si on a 100 employés de plus si on en a 200 si on en a 400 qu'est-ce qui se passe si le trafic est multiplié par 2 est-ce que ça scale toujours ? c'est toujours intéressant parce que ces fois ça peut être des choses qui peuvent nous permettre de dire que la décision qu'on allait prendre n'est pas forcément la meilleure et hop on va partir sur l'autre tous les startups qui ont de la croissance ils ont deux choses en commun de la valeur sur leur produit et une bonne distribution si vous n'avez pas ça vous allez payer de rien ça c'était quelque chose que j'avais bien aimé cette citation alors je vais essayer de l'expliquer de manière simple Troy Enikoff c'était un mec qui était partenaire dans un je ne sais plus je ne sais plus où je me sens si c'était pas Techstars ou un truc dans le genre et en fait il avait dit qu'il était extrêmement concentré et maniaque sur l'acquisition client et que pour lui l'acquisition c'était la chose la plus importante et que ça devait être absolument interne dans l'ADN des fondateurs c'était quelque chose qui doit être extrêmement lié à l'ADN des fondateurs en fait il partait du principe que donner un exemple imagine on commence une entreprise et on vend des 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 copes pour les téléphones elles sont super bien elles sont parfaites elles sont cool et maintenant on va recruter quelqu'un pour les vendre cette personne elle n'en vend aucune alors on la vire mais si toi et moi en tant que partenaire on va dehors et on essaie de les vendre et on n'y arrive pas qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va changer le produit on va itérer et ça c'est quelque chose qui est fondamentalement différent il y a quelque chose qui est fondamentalement différent du coup entre les fondateurs qui font de l'acquisition client des ceux qui la délèguent parce que indirectement ce qui se passe c'est que vous allez aller totalement différemment comment vous attaquer le marché va être différent comment vous allez apprendre du marché va être différent et je pense que ça change vos chances de succès de manière drastique pourquoi ? parce que ça va vous permettre de pivoter du coup de voir vous allez voir que ça n'allait pas le vendre donc ils se font de vous pivoter c'est pas alors que quelqu'un qui va déléguer l'acquisition ça ne marche pas il vient à la personne et il va reprendre une autre donc c'est ce qu'il disait et ça fait sens donc les fondateurs aussi doivent sortir dans les tranchées et essayer de mettre en place de travailler cette skills c'est vrai que l'acquisition c'est une skills qui est importante et qui doit être constamment travaillée ça devient aussi de plus en plus facile de construire un bon produit ce qui devient de plus en plus difficile en fait et ce qui nous permet de nous différencier c'est d'être absolument sans faille sur la croissance donc tous les différents trucs une croissance qui est soutenable c'est lorsque des nouveaux sociateurs viennent à partir des actions des clients précédents c'est quelque chose qui est difficile à faire et à répliquer mais dans le même temps ouais bon là c'est une part de bouche-oreille il y a aussi une faille dans le concept de gross hacking qui a peut-être été mal perçu c'est cette histoire de gross hack la réponse simple c'est qu'en fait on ne peut pas hacker la croissance on ne peut pas hacker tous ces long terme patterns de croissance lorsque quelqu'un est en train d'utiliser votre produit de manière active et il continue à le partager à ses utilisateurs sans même s'en rendre compte en fait les grosses hacks c'est quelque chose qui il y a des histoires un peu farfelues un peu très bien storytellées maintenant on en revient toujours à la même chose c'est en sorte que les gens utilisent le produit et qu'ils partagent par eux-mêmes ce qui est la définition du product market suite ça c'est il faut se méfier de ce qu'était à l'époque je me souviens en 2016 etc toutes ces histoires de twitter machine et les gens ils avaient l'impression qu'en créant un bot où les gens les favorites ça allait leur amener des clients la réalité c'est que ça leur amenait certes un peu de visibilité sur leur compte twitter mais c'était pas quelque chose qui allait leur permettre de de marcher il y a des choses un peu plus importantes alors la grosse team bon effectivement le gros hacking c'est un sport d'équipe c'est pas forcément le c'est vraiment uniquement le job de deux ou trois personnes dans une entreprise c'est quelque chose qui doit être absolument partout dans la boîte d'ailleurs d'où l'importance que chaque personne ait accès au backlog que les bonnes idées peuvent devenir c'est assez surprenant mais ça peut venir vraiment de partout des fois il y a des personnes qui sont en support qui ont des idées et on n'y a pas passé il faut être extrêmement data-driven donc là on en revient à ce que je me disais sur l'analytics juste avant et de absolument baser constamment de pas être quelqu'un qui est dogmatique mais de baser ces choses sur des toutes ces décisions sur des business sur les capi ne déliquez pas la croissance à votre département marketing c'est tellement important que ça devrait être ça devrait être le job de l'entreprise dans toute l'entreprise en fait mine de rien on a quand même traité pas mal de choses là on parle du AA Moment on en a déjà dit il faut aussi faire en sorte que chaque personne dans l'entreprise travaille sur les mêmes capi et sinon en fait vous êtes en train de perdre votre temps donc l'importance d'avoir quelqu'un d'ailleurs qui est dans la team qui est souvent le head of growth qui est responsable de fixer ces capi là et de vérifier qu'on les atteint régulièrement chaque semaine j'avais même vu des boîtes qui avaient une télévision sur leur bureau avec un gecko board pour que la boîte voit toutes les différentes métriques et souvent ce qui se mesure s'améliore et ce qui se voit à longueur de journée en fait on n'en peut pas faire tâche conscience donc c'est bien d'avoir un écran avec plein de gecko board et bien sûr chaque bataillon a besoin d'un général alors les gens aussi ils espèrent des produits qui sont beaux mais ce qu'ils veulent au début ce qu'ils veulent surtout c'est des produits qui sont simples vous pouvez faire des compromis sur le fait de rendre ces choses qui sont un peu moins jolies un peu moins appréciables mais ne faites jamais de compromis sur la clarté et ça bien évidemment c'est un jeu important bon bah sur le gros process sous les entreprises et dans leur propre chemin de croissance c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter beaucoup de podcasts et de les histoires des gens parce que ça permet en fait de de se rendre compte un peu de l'histoire de chaque personne qu'ils ont pu avoir et de s'inspirer de prendre un passing par là de différents éléments pour les appliquer à sa propre histoire le but c'est un peu de trouver ce qui fonctionne et de se concentrer dessus et pour observer la croissance ou l'attraction c'est pour la phase dans laquelle vous êtes et d'ailleurs bah ça c'est ouais si vous voulez croître vite il faut prioriser les choses qui comptent ça c'est cette phase de priorisation d'ailleurs j'ai même une habitude moi dans mon résidence club qui consiste chaque soir à reprioriser constamment mes tâches du lendemain et c'est quelque chose qui est important parce que quand on démarre une boîte on peut quand on travaille peu importe on peut se retrouver à travailler comme un fou on a 10 tâches et en fait le lendemain on a travaillé comme un fou et on en a 11 parce qu'il y a plein de tâches qui se sont rajoutées des blocs qu'on a découvert des choses qu'on doit réfactorer etc sans cesse des trucs qu'on a mal fait et ça fait qu'on se retrouve très vite avec du coup une ligne de tâches qui ne se termine jamais et qui s'empile et c'est pour ça que refaire constamment cet effort de priorisation c'est quelque chose qui est clé alors je crôle là encore de toute façon ça revient toujours à la même chose je ne m'en suis pas forcément rendu compte en l'écrivant mais c'est le focus il dit concentrez-vous sur un seul canal ce sont quand même des choses qui font sens sur le recrutement j'avais il faut être très il faut être très focus sur le type de personnes que vous allez amener dans votre entreprise c'est ce qui vous rendra globalement successful et ça fait penser à quelque chose que j'avais entendu on avait posé la question à un entrepreneur de quel serait le conseil qui se serait donné avant de commencer et sa réponse avait été assez intéressante il avait dit écoute à chaque fois que j'ai eu un doute sur un employé un candidat qui voulait rentrer dans ma boîte ça s'est toujours révélé vrai dans le futur et on a dû se séparer de manière à l'amiable ou parfois c'était plus compliqué et il dit mine de rien on a tous un instinct et je pense qu'on devrait le suivre beaucoup plus parce que quand on a un doute sur quelqu'un bah nous moi dans mon cas c'est toujours mal passé donc ça c'est ce qu'il racontait dans un podcast je ne sais plus lequel et je pense que effectivement alors on a toujours des petits doutes sur un candidat mais des fois il y a des gros doutes et ça il faut s'écouter sur ça je sais qu'on est dans un monde où c'est pas facile de recruter des gens parce qu'il y a une pénurie de talents tout simplement mais attention tout le monde n'est pas à même de travailler dans une boîte qui est la vôtre ça dépend en fait par exemple quand une boîte elle scale très souvent quand elle passe de 0 à 1 les gens qu'il faut pour passer de 0 à 1 sont totalement différents des gens qu'il faut pour passer de 10 à 100 de 100 à 1000 etc c'est pas toujours les mêmes types de profils et on a du coup des gens qui qu'on atteint une certaine phase de croissance et du coup on lève des fonds on recrute on en recrute plus d'en plus de gens et puis en fait il y a des gens qui ne fit plus on s'en rend compte et à ce moment là il faut s'en séparer pour eux et pour la boîte parce que en fait ils sont plus moi je sais par exemple que dans mon cas je suis quelqu'un qui est plutôt intéressant pour passer de 0 à 1 mais c'est vrai que si tu me places au milieu d'un grand groupe je ne suis pas certain que je sois très très bon donc et du coup en fait tu te retrouves des fois dans une boîte il y a de la croissance et puis tu te rendes compte au fur et à mesure que tu as peu de toi d'ailleurs c'était quelqu'un qui disait que 5% des effectifs en général entre chaque série A et série B etc il y a souvent 5% des gens qui ne sont plus à leur poste et qu'il faut du coup soit remettre un autre poste soit retravailler et peu importe ce que vous faites dans le business ce que vous devez faire pendant quelques semaines avant de le déléguer cette tâche c'est quelque chose qui est clé ça vous évitera de blindes en merve et les meilleurs entrepreneurs sont des gens aussi qui arrivent à déléguer très intelligemment les gens qui arrivent à voir les personnes et à déléguer ces tâches là qui sont importantes parce qu'en fait on peut très vite devenir maillot faible quand une boîte devient très grosse c'est toutes les décisions doivent passer par nous donc le fait d'avoir des gens qui sont qualifiés qui sont bons ça permet de avoir des décisions qui peuvent être prises de manière beaucoup plus autonome pour chaque département et ça va beaucoup plus vite bon ça c'est sur le VC les ventures capitalistes ça s'appelle votre équation de croissance sur les landing pages il y a deux choses qu'il faut savoir répondre c'est qu'est-ce que c'est donc la solution et pourquoi je devrais m'en soucier le problème en gros voilà et dans le plan des cas devant vos landing pages vous devriez essayer de faire en sorte que vos utilisateurs ils ne fassent qu'une seule ils soient amenés vers une seule et unique action il faut sans cesse relever le char voilà l'outsourcing bloating c'est tous les systèmes plein de manières freelancers.com micro workers plein de manières de pouvoir faire de l'outsourcing sur les petites tâches ça peut être intéressant pour certaines petites expériences product market suite on a beaucoup parlé je pense dans cet épisode je pense que je vais passer cette partie là la psychologie et le langage ça c'est des skills qui sont aussi importantes vous voyez ça les gros sacreurs c'est quand même des profils qui doivent être très polyvalents parce que il faut qu'ils travaillent leur copie et la copie c'est ce qui transforme un navigateur en client et la copie c'est votre bardeur c'est à dire avoir des bonnes punchlines des bons textes ça prend beaucoup de temps c'est vraiment un travail qui ne se termine jamais d'ailleurs ça c'est peut-être quelque chose qui devrait être beaucoup plus on en a tous conscience mais je pense qu'on sous-estime leur impact c'est l'impact des histoires il disait que toutes vos suppositions et vos arguments de vente accompagnaient les histoires si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose vous avez 50% de chance qu'il le fasse et 50% de vous dire que vous avez tort mais c'est beaucoup plus pertinent d'arriver puissant d'arriver avec une histoire et de montrer la leçon derrière la faillure ou le succès qui a convaincu cette personne précédente à prendre les actions nécessaires et les gens répondent davantage aux histoires donc là encore ouais les histoires d'ailleurs les landing pages peuvent être pertinentes pour ça un autre point important c'est que ce qui est intéressant en fait c'est que les choses qui ont été virales dans le passé ont tendance à être également virales dans le futur c'est le James Currier alors James Currier si vous avez l'occasion de regarder des vidéos de lui sur YouTube c'est un mec que j'adore il est très très bon en viralité il s'y connait énormément et et c'est quelqu'un qu'il faut suivre heureux les widgets sont également une manière extrêmement intéressante pour devenir virale et ça peut être totalement quelque chose qui peut faire alors c'est pas adapté à tous les produits mais par exemple les choses comme les chatbox les pop-up même les outils les landing page générateur etc ces outils là en fait à partir du moment on peut mettre un copyright quelque part pour récupérer le trafic et c'est parce que c'est powered by intercom powered by chris powered by unbounce et ça du coup c'est du trafic quoi le bouche à oreille est également aussi un résultat direct de l'expérience bon allez il reste 10 points je vais essayer de m'appliquer je commence un peu à fatiguer en gros ça c'est une phrase qui est très importante que j'y pense souvent il est beaucoup plus facile de construire sur une force qu'il ne l'est d'améliorer une faiblesse ça vient d'un mec qui s'appelle Elios Schmeckler je raconte tout le temps cette histoire en fait l'idée c'est de trouver des comportements utilisateurs sur votre site qui ont été reproduits par des utilisateurs en fait des gens qui ont eu un comportement intéressant qui par exemple ils ont partagé votre site et de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ces gens là ils repartagent encore ils sont en fait Elios Schmeckler Elios Schmeckler c'est un mec qui bossait chez LinkedIn et il s'est rendu compte d'un truc c'est que LinkedIn au début ils ont eu pas mal de problèmes au niveau de la rétention et donc t'avais Red Hoffman qui était le CEO de LinkedIn qui avait convoqué tout le monde et qui avait dit à Elios Schmeckler à tout le monde en fait on a des problèmes de rétention il va falloir quelqu'un s'y colle t'avais un petit gars du coup qui s'appelle Elios Schmeckler qui a dit ok je vais m'y intéresser il a commencé à rentrer chez lui le soir il a digue d'Analytics ce qui s'est passé c'est qu'il s'est rendu compte que en fait les gens qui avaient déjà fait une action c'était beaucoup plus simple de leur faire faire une deuxième fois une troisième fois cette action là que de prendre quelqu'un qui n'avait jamais fait cette action là et de lui demander de le faire pour la première fois ça ça a été assez game changer parce que ça a totalement changé beaucoup de choses dans le produit de LinkedIn et notamment au début je sais pas si vous vous en souvenez mais quand on mettait un plus un sur les skills de quelqu'un et bien automatiquement on se faisait spammer tout le temps sur le produit est-ce que vous voulez noter ce coworker là est-ce que vous voulez noter ce coworker là est-ce que vous voulez noter ce coworker là etc parce qu'ils avaient remarqué justement que les gens vu que vous avez déjà fait une fois cette action là c'était beaucoup plus simple de vous faire faire une deuxième fois une troisième fois en fait que de vous demander de le faire la première fois et ils ont fait ça ils ont répliqué ce concept là sur beaucoup de choses je pense que c'est un bon concept à garder en tête quand on quand on veut amplifier des actions qui ont un vrai impasse sur son produit que de regarder ceux qui l'ont déjà fait et d'essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire encore davantage c'est un peu les anglais disent squeeze the lemon quand tu fais pour squeezer quelqu'un qui a déjà c'est un peu péjoratif squeeze mais c'est l'idée de leur faire faire encore cette action là et il faut également du coup demander à vos utilisateurs de faire les choses les plus simples en premier votre job en tant que gros hacker c'est de faciliter et de rappeler aux gens de finir leurs actions en ayant ces gens à trouver par exemple les pins alors ça c'est sur Pinterest qu'ils aiment en aidant les gens en Pinterest en fait en aidant les utilisateurs à trouver les pins qu'ils aimaient avec les bonnes recommandations ils ont ils ont amélioré de manière significative leur engagement les notifications et les emails ont été une arme de rétention qui a beaucoup aidé et l'idée c'était de au niveau du revenu j'avais vu et j'avais noté ça c'est que lorsqu'ils ont commencé à charger pour leurs produits follow up ils ont eu davantage d'utilisateurs les entreprises ça se sentait mieux à l'idée d'être payé pour un produit parce qu'ils savaient qu'il y avait qu'à voir quelqu'un qui allait être sur le produit et qu'il allait offrir du support et que le produit était quelque chose qui n'était pas une expérimentation dans un coin par un side project donc il ne faut pas hésiter à mettre un prix sur son produit au début pour voir que si les gens y payent notamment au début de SaaS c'est pas forcément c'est quelque chose qui peut permettre de pouvoir notamment valider si les gens payent mais aussi créer une certaine qui arrive sur le produit si vous n'avez pas une lifetime value qui est assez grosse ne perdez pas votre temps sur les canaux d'acquisition payants bon ça c'est logique comme on l'a dit tout à l'heure c'est que les canaux d'acquisition payants sont des compétitions de business model c'est toi et l'autre entreprise est-ce que vous pouvez vous permettre qui peut se permettre de mettre le plus sur la table pour obtenir ce clic dans la plupart des entreprises B2B qui ont beaucoup de croissance il y a souvent une sales force derrière StaleyFT d'ailleurs très très bonne vidéo sur YouTube de StaleyFT si vous aimez le sales Lodborne il est très calé et il disait qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la force de vente Lodborne c'est quelque chose qui peut être très puissant sur un SaaS qui demande beaucoup d'énergie aussi mais qui peut permettre de beaucoup vendre une boîte très forte dans ça c'est Doctolib en France ils font très très bon Groupon aussi il disait qu'ils avaient 3000 sales people notamment pour aller démarcher des business j'imagine et c'est un jeu qui est voilà Proyenikov d'ailleurs c'était le managing director de Techstar c'est lui qui disait avant l'histoire avec l'acquisition il fallait que l'acquisition soit quelque chose qui soit construit dans l'ADN des fondateurs parce que c'est ce qui permettait de pouvoir leur donner de l'agilité et de les aider à pivoter plus rapidement des gens qui sont très forts en acquisition ils pivotent plus vite une opportunité manquée par la plupart des entreprises B2B c'est d'appliquer des concepts de gros hacking B2B dans le B2C en fait dans le B2B il y a beaucoup de choses dans le B2C qui se passent qui sont très pertinentes que l'on peut répliquer dans le B2B et c'est vrai qu'il faut être toujours attentif même sur des comment ils s'y prennent le B2C c'est un autre domaine c'est un autre secteur c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes stratégies en revanche je vais pas dire que c'est plus difficile mais il y a beaucoup plus de churn c'est quelque chose qui est plus compliqué en tout cas il faut être un peu plus agressif aussi d'ailleurs qu'en B2B enfin ça dépend je sais pas mais il y a souvent des bonnes idées qu'on peut prendre il faut être attentif et si vous faites de la B-testing soyez sûr de tester d'abord les forêts donc les grosses idées et puis après progressivement descendez pour tester les arbres c'est-à-dire les différentes stratégies avec les landing pages les branches c'est-à-dire les punchlines et ensuite les feuilles c'est-à-dire les couleurs des boutons ce qui veut dire par cette phrase c'est quand on fait de la B-testing il faut d'abord à B-tester des choses qui sont grosses si on teste des punchlines au début c'est trop subtil faites d'abord des vrais B-tests tester des grosses choses et progressivement vous optimisez vous tester des choses plus en plus petites la forêt les arbres les branches les feuilles et on arrive à notre dernier point c'est que pour construire un produit qui soit cool il faut savoir manier la B-testing je pense que c'est quelque chose qui est clé et qui doit être dans l'attireil de tout gros sacre il y a plein de logis pour faire ça vous avez A-B-testing qui est français d'ailleurs vous avez aussi Optimizely vous en avez beaucoup et ces outils-là vont vous permettre de pouvoir améliorer vos décisions en backant vos analyses sur la donnée d'aussi être surpris par les choses qui marchent mieux que les autres c'est juste quelque chose qui demande du temps parce qu'il faut avoir suffisamment de données avant de commencer à tirer une conclusion quand on prend des conclusions trop vite des fois on peut se retrouver à ne pas il y a des trucs qui montent et puis après on laisse suffisamment de temps et ça se rééquilibre donc il faut laisser un peu de semaine un peu de temps un peu de jour pour le temps d'avoir suffisamment de données donc et bien voilà ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo mais on vient de faire les 100 les 100 concepts de gross hacking du coup avec j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous pourrez appliquer à votre sas je vous remercie de vous avoir écouté c'était un plaisir c'est le genre de vidéo que je ne ferai qu'une seule fois mais c'était un article que j'ai passé tellement de temps à écrire que je me voulais de le faire en vidéo n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît on a prévu d'interviewer des gens assez chouettes dans le sas prochainement et sur les sujets assez cool aussi notamment sur les sujets du front-end donc on va parler de front aussi sur tout ce qui est stratégie de front ce document et cette vidéo m'a aussi donné pas mal d'idées je pense que ça peut être intéressant de faire des une session sur l'AB testing et toute l'optimisation au niveau de l'UX et de landboarding ça c'est quelque chose qui peut être très très clé très très cool pour un sas et puis je pense qu'on peut faire des vidéos aussi sur l'acquisition on fera des vidéos sur l'acquisition on fera des vidéos sur la rétention notamment et je ferai bien aussi une vidéo sur l'analytique ça va me forcer aussi à me bouger les fesses sur ça pour diguer un peu à l'heure actuelle moi sur l'analytique je regarde surtout Mixpanel et Plausible qui sont déjà assez puissants mais je ne les utilise pas à 100% Plausible je l'utilise assez beaucoup mais c'est un outil qui est assez simple donc je l'ai bien creusé mais Mixpanel je sais qu'il y a plein de trucs que je n'utilise pas encore à son potentiel le plus puissant donc ça pourrait être intéressant de travailler sur ces sujets donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de contenu et puis me donner des idées c'est toujours très preneur on sera beaucoup plus sur les prochains épisodes on sera autour d'une table à 3-4 ce sera un peu plus discussion mais comme je vous avais dit je me devais de faire un jour une vidéo sur ce long article donc voilà c'est fait j'en suis content j'espère que ça vous aura été très utile et je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt